... Merci. Mais écoutez, ces chaises blanches, elles sont moins confortables que les noix. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci à nos auditeurs de nos cours d'été en droit international et en relation internationale. Merci beaucoup à Manuel Lafonoui d'avoir accepté notre invitation pour cette petite conférence table ronde sur la politique étrangère de la France, qu'il va détailler en trois parties, si j'ai bien compris, hier au téléphone, pour introduire M. Lafonoui qui, s'il le veut, pourra se présenter plus en détail. Moi, en général, je ne présente pas longuement les intervenants par peur de me tromper sur leur parcours, des fois citer un poste qu'ils ont eu par le passé et dire qu'il est actuel ou inversement. Donc, je peux vous dire que, sous son contrôle, il est diplomate de carrière, qu'il est l'actuel directeur du bureau de Paris du Conseil européen des relations internationales, traduit en français. Je sais que vous travaillez beaucoup en anglais. Dans les deux langues. Dans les deux langues. Et aujourd'hui, on va travailler en français. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder ce sujet de la politique étrangère de la France ô combien important, la politique étrangère de la France, que l'on pourrait d'ailleurs qualifier, en d'autres termes, de diplomatie française. Ce n'est pas inutile, pardon, de traiter ce sujet à l'heure où le monde change de plus en plus. La France est un pays qui a toujours compté dans les relations internationales, de par l'histoire qu'il suffit de lire et d'étudier. Qu'est-ce qu'une politique étrangère ? Celle-ci vise, pour un pays, à favoriser ses intérêts stratégiques, politiques, économiques. La France, de manière brève, pour dire les choses simplement, elle a un réseau diplomatique très développé. C'est le troisième réseau diplomatique, si mes chiffres sont bons, avec près de 160 ambassades derrière les USA et la Chine. Outre ses nombreuses représentations diplomatiques, la France est également présente de façon permanente au sein de 17 missions multilatérales, notamment l'ONU, l'OSCE, etc. Au niveau européen, et je parle sous le contrôle de M. Lafon-Rarnouille, la France se distingue par sa forte présence et son implication à l'étranger, notamment les OPEX, les opérations extérieures, là où d'autres États membres, comme l'Allemagne, sont davantage des soutiens logistiques. L'Allemagne qui a considérablement augmenté son budget de défense, qui n'intervient pas pour autant à l'étranger, mais qui tend à être un soutien logistique. Sur les présidences Sarkozy et Hollande, pour être assez contemporains, on a pu remarquer un certain activisme militaire avec une orientation interventionniste, notamment sous Sarkozy, avec des rapports transatlantiques très développés, un renforcement du contingent militaire en Afghanistan, et en 2008, le retour de la France dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN. Par cet activisme militaire, la France entend accroître son rôle de puissance influente, et la France a été largement au premier plan de certaines crises africaines ces dernières années. Je peux vous citer la guerre en Libye en 2011, la crise ivoirienne 2010-2011, l'opération Serval au Mali et l'opération Sangaris en République centrafricaine. Ne manquons pas de souligner que la France a un statut de membre permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Et de fait, la France s'implique de manière active dans les opérations de maintien de la paix pour y faire valoir par ailleurs son savoir-faire multilatéral. Sur cette question du multilatéralisme, je ne souhaite pas emboîter le pas de notre intervenant du jour, mais il faut savoir que la France y est attachée et cherche souvent à favoriser les compromis et le consensus. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, et je vais laisser la parole à M. Lafonrat. Donc, je suis effectivement diplomate, donc j'ai fait de la politique étrangère, même si en fait, quand on est diplomate, on fait de la diplomatie qui n'est pas exactement la même chose que la politique étrangère. C'est un des moyens, la diplomatie, c'est un instrument, une façon de faire. Il y a bien d'autres manières de faire de la politique étrangère. Il y a des pays qui ont une politique étrangère qui n'a pas vraiment de diplomatie. Trump, clairement, a une politique étrangère. On n'est pas sûr qu'il ait une diplomatie. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères américain est un peu vide et malmené. A l'inverse, il y a des pays qui ont une diplomatie et pas forcément de politique étrangère, qui ont un appareil très efficace qui fait beaucoup de choses, etc. Et pour autant, il n'y a pas de grandes actions stratégiques. La France aime bien faire les deux. Elle considère que sa diplomatie sert sa politique étrangère et que sa politique étrangère attend une diplomatie. Donc, être diplomate est une manière d'avoir un œil et un aperçu et en même temps, c'est un petit biais que j'ai, que je corrige, parce que je suis en ce moment dans un think tank. J'ai déjà fait ça par le passé. J'ai fait ça aux États-Unis. Là, aujourd'hui, je fais ça à Paris, mais dans un think tank et un think tank européen. On a un réseau de bureaux dans six autres capitales européennes. Donc, je voyage pas mal et surtout, on organise beaucoup d'activités ici avec des Européens qui viennent d'ailleurs, et d'ailleurs, pas uniquement de nos six autres bureaux, pas uniquement de l'ECFR. Et donc, ça, c'est pas mal pour se soigner des biais qu'on peut avoir. Je suis sûr que j'en ai quand même, mais j'essaye de me soigner. Et une des choses qui me frappent, justement, en allant voir les autres et en ayant des discussions sur ce sujet, puisque c'est évidemment un des sujets sur lesquels on me demande de parler assez souvent, que fait la France sur tel ou tel sujet, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle voit, pourquoi elle le fait, etc. C'est cet attachement particulier que les Français ont au rôle de la France dans le monde. Il y a l'idée que l'idée que les Français se font de leur pays, c'est un pays qui, y compris, est actif à l'international. Et c'est pas le cas du tout partout dans le monde. C'est assez frappant, parce qu'on a l'impression quand on est Français que, bien entendu, c'est comme ça. Et quand vous regardez la façon dont un président de la République est élu en France, la politique étrangère et les questions de défense sont absolument, c'est des conditions nécessaires à la crédibilité d'un candidat. C'est pas là-dessus que les candidats sont élus, mais c'est absolument indispensable de pouvoir être élu. Et là encore, c'est pas forcément le cas dans tous les pays, et notamment chez nos partenaires européens. Le papier que je vous ai passé est justement un papier sur le discours qu'Emmanuel Macron avait pendant la campagne et comment il essayait de se positionner et qu'est-ce qu'il essayait de faire valoir, notamment pour nourrir cette crédibilité, alors que c'est un sujet sur lequel il n'avait pas particulièrement d'expérience. Et je pense que, comme beaucoup d'autres, il avait bien compris, parce qu'en fait, quand vous regardez, la plupart des présidents de la République n'ont pas eu l'occasion d'avoir beaucoup d'expérience en politique étrangère et internationale avant d'être élu président de la République. Mais tous ont bien compris qu'il fallait insister là-dessus et donc lui, il l'a fait à son tour il y a un an. Et une des choses qui est très claire, c'est cette idée que la France a un rôle, la France a un rang même. Ce n'est pas toujours la meilleure approche des choses, mais l'idée que, voilà, la France doit faire partie du petit cercle, de ceux qui comptent, de ceux qui décident, de ceux qui font partie de la décision. Et ça se traduit, cette ambition, de deux façons. Il y a d'abord une ambition mondiale, d'un point de vue géographique. Évidemment, la France a des zones d'intérêt traditionnelles, à commencer par l'Europe, puis l'espace atlantique, son environnement, en fait, c'est-à-dire l'espace atlantique, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et l'Afrique subsaharienne. Mais elle a une présence et elle considère qu'elle a des intérêts au-delà, sur le continent américain, en Asie, dans l'espace pacifique et au-delà. Et évidemment, ce n'est pas juste une présence ou des relations, mais c'est, je viens de parler de cette histoire de rang, ça veut dire aussi qu'elle considère que son ambition mondiale, c'est que j'ai un dialogue avec les autres grandes puissances, puisque je suis moi-même une grande puissance. Alors, statutairement, ce dialogue est à la fois bilatéral, directement, la France est chacun des pays auxquels vous pouvez penser, et puis aussi, il y a des cadres institutionnels qui favorisent ça, évidemment, le fait que la France soit membre permanent du Conseil de sécurité, qui est effectivement quelque chose qu'on cite souvent comme étant l'exemple le plus évident en compte, ça veut dire qu'elle fait partie de ce petit groupe de cinq pays, mais la France fait aussi partie du G7, elle fait aussi partie du G20, dans la plupart des institutions internationales, elle est là et elle fait partie des pays qui ont un rôle particulier et qui souhaitent jouer un rôle particulier dans ces instances. Donc, il y a cette idée d'une ambition mondiale, il y a aussi l'idée d'une ambition globale, c'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on s'intéresse à tout l'espace géographique, mais on s'intéresse aussi à beaucoup de sujets. Évidemment, la tradition des questions de politique internationale et la tradition de la France en particulier font que la politique de sécurité a un rôle important, mais traditionnellement, la France s'intéresse aussi à d'autres aspects, l'économie, la culture, ça fait très longtemps que la France a une politique culturelle et une diplomatie culturelle, tous les pays n'ont pas cette expérience-là, et certains commencent à le développer, mais pas tous, en termes d'aide au développement, en termes d'humanitaire et on peut voir une volonté du système politico-administratif français à s'emparer des nouveaux sujets quand ils arrivent. La France a été très active quand le SIDA est devenu une question de coopération internationale. Évidemment, 2015, la COP21, la France s'est mise en avant sur le climat. Il y a un ambassadeur sur le sport au ministère des Affaires étrangères, il y a un ambassadeur sur le numérique. Vous pouvez trouver comme ça la plupart des sujets dont on commence à parler sur les questions internationales sont des sujets sur lesquels la France considère qu'il faut qu'elle ait quelque chose à dire, qu'il faut qu'elle ait une politique, une position et un rôle. Le pendant de ça, c'est la tradition d'indépendance. Vous avez a fortiori plus d'incitation à avoir l'idée que vous devez être présent et dire des choses que vous pensez que c'est à vous de le dire et pas quelqu'un qui va le dire pour vous et que vous vous rangerez derrière. C'est évidemment quelque chose qui puise à des racines assez profondes, mais dans la période actuelle, c'est notamment assez frappant dans la relation que la France a en matière de politique étrangère avec les autres grandes puissances, à commencer par les États-Unis. Donc, pour tout un tas de raisons, elle est très proche et elle a intérêt à être très proche et en même temps, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, elle a fait un choix différent de celui que les Britanniques ont fait. On cite souvent la crise de Suez en 1956 où les Français, les Britanniques, interviennent à Suez pour soi-disant mettre fin à la guerre entre Israël et les Égyptiens. Tout ça avait été un tout petit peu préparé à l'avance avec les Israéliens. Et là, les Américains et les Soviétiques disent « mais certainement pas, c'est pas à vous de décider comment tout ça va s'arrêter ». Et les Français, les Britanniques sont pris de court et se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas tellement les moyens de résister et d'imposer leur vision des choses. Les Britanniques en tirent une conclusion qui est que plus jamais il faut qu'ils se retrouvent en décalage avec les Américains. Les Français en tirent la conclusion que plus jamais il faut qu'ils se retrouvent dans une position où ils ne peuvent pas défendre leur politique étrangère si les Américains ne sont pas d'accord. Deux approches un tout petit peu différentes qui expliquent beaucoup de choses de ce qui s'est passé ensuite. 56 et Suez, c'est avant De Gaulle. Évidemment, avec De Gaulle, tout ça prend une dimension un peu différente et c'est la racine de ce qu'aujourd'hui on appelle le gaullo-mitterrandisme. Et une des choses que Macron a beaucoup dit pendant la campagne, c'est qu'il voulait renouer avec ce consensus cette tradition gaullo-mitterrandienne. Et évidemment, la première chose qu'il prenait comme exemple pour illustrer cette tradition, c'était l'indépendance de la France, le fait qu'il fallait qu'on ait cette position indépendante. Évidemment, moi je fais partie des gens qui pensent que gaullo-mitterrandisme ne peut plus vouloir dire la même chose qu'à l'époque de De Gaulle ou même de Mitterrand. De Gaulle, c'est en pleine guerre froide. Mitterrand, c'est la fin de la guerre froide puis le début du sortir de la guerre froide. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est très frappant de voir que ce mot reste central dans le discours politique et dans le débat sur la politique étrangère et évidemment, ça a à voir avec cette ambition d'avoir une politique indépendante. Évidemment, on s'intéresse beaucoup à ce que cette idée d'indépendance veut dire vis-à-vis des États-Unis. On pourra y revenir si vous voulez, mais c'est important de comprendre que c'est partout, c'est quelque chose qui a des conséquences beaucoup plus larges et notamment un des grands traits de la politique étrangère française, c'est justement qu'elle veut faire de la diplomatie donc qu'elle veut être capable de parler à tout le monde. Macron dit ça explicitement très souvent, la France parle à tout le monde, mais en fait, c'est quelque chose que ses prédécesseurs disaient aussi assez souvent, même si tout le monde ne le fait pas de la même manière. Tout le monde, ça veut dire, vous parlez y compris avec la Russie, même quand ils ont annexé la Crimée et qui continuent à agiter un conflit pas vraiment gelé dans le Donbass, ça veut dire parler avec les puissances du Golfe, y compris quand elles ne sont pas d'accord entre elles, les Iraniens et les pays sunnites de la péninsule arabique ou à l'intérieur de la péninsule, le Qatar d'un côté, les Émirats et l'Arabie saoudite de l'autre. Traditionnellement, il y a un sujet aussi entre Européens qui est-ce qu'il faut parler au Hezbollah ou pas, sujet que les Américains aiment bien poser aux Européens parce que eux, très clairement, ils ont une idée sur la question et la France fait partie des pays qui considèrent qu'il faut être capable de continuer à parler au Hezbollah pour tout un tas de raisons. ce n'est pas juste une espèce de posture comme ça, un peu rhétorique sur le thème « on parle à tout le monde ». Ben oui, vous avez des diplomates, vous parlez à tout le monde. C'est des choses qui s'incarnent dans des sujets et sur des crises très précises. Évidemment, c'est comme partout, il y a des exceptions. La France fait partie des pays qui n'ont pas de relation diplomatique avec la Corée du Nord, par exemple, où je parlais du Hezbollah. Un des arguments des gens qui disent qu'on ne peut pas parler avec le Hezbollah, c'est que c'est une organisation terroriste. Il est évident que la France considère que... il est frappant de constater que la France considère qu'on ne peut pas parler à d'autres organisations qui sont aussi qualifiées sur la scène internationale de terroristes, c'est-à-dire à Qaïda ou Daesh. La France n'a pas du tout le même discours avec ces organisations que ce qu'elle peut avoir avec le Hezbollah. Évidemment, le rôle du Hezbollah dans la vie politique libanaise explique cela. Un des débats qu'on aurait pu avoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une continuité ou une rupture dans la politique étrangère, Sarkozy, Hollande, etc. Moi, je suis très pour dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de continuité. On pourra en parler tout à l'heure. Donc, plutôt que de vous parler de la politique étrangère du président Macron en particulier, je vais essayer de justement faire le lien entre ce que je vois comme la tradition et le positionnement général, en tout cas depuis 10-15 ans et depuis qu'on est entré dans la période actuelle de la fin de la guerre froide, qu'on est sorti du moment de la guerre froide où on pensait qu'on allait avoir un bel ordre mondial coopératif, que tout allait devenir démocratique, capitaliste, apaisé, etc. Et on s'est rendu compte que ça n'était pas un horizon qui était ni partagé, ni souhaité, ni même réaliste par tous et pour tous. Donc, je vais surtout mettre en avant des choses qui, je pense, sont vraies sur l'ensemble de ces 10-15 dernières années et puis illustrer notamment avec les quelques nuances et les quelques inflexions qu'on voit aujourd'hui. Et je vais le faire en trois points. Le premier point, c'est les crises internationales de sécurité parce que c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui est le plus frappant, la façon dont la France considère qu'il faut qu'elle soit présente sur les crises de sécurité et dont elle s'active pour l'être. Et puis après, on parlera du multilatéralisme en quelque sorte comme un contrepoint. Les crises de sécurité, c'est le court terme, l'immédiat et le multilatéralisme, c'est le plus long terme. Et puis, je ferai une troisième partie sur la dimension européenne, européanisée de la politique étrangère de la France. Pas juste parce que mon think tank est un think tank qui s'intéresse à ce que les Européens font ensemble sur la politique internationale, mais parce que je pense que c'est un des sujets les plus, cruciaux aujourd'hui et une des choses, c'est un des paradoxes les plus frappants de la politique étrangère de Macron que de ne pas avoir tranché cette question. Donc pour commencer sur les crises internationales de sécurité. Depuis la fin de la guerre froide, il y a eu une activité très forte de la France sur les crises de sécurité internationales avec deux approches possibles. La première qui est la France s'implique diplomatiquement, militairement, notamment, pour régler les crises, c'est-à-dire pour contribuer à la sécurité internationale, en quelque sorte comme un bon citoyen, un bon membre de la communauté internationale et évidemment, par ailleurs, elle défend ses intérêts de sécurité. Elle a une vision assez claire de ce que sont ses intérêts de sécurité et elle les défend. Et l'un et l'autre ne s'excluent pas, c'est-à-dire qu'il y a des situations qui penchent plutôt d'un côté et d'autres plutôt de l'autre, mais c'est souvent, les deux sont assez souvent clairement mêlés. c'est aussi révélateur d'une façon que la France a de voir ses situations internationales et ses crises internationales, c'est-à-dire que tous les pays ne considèrent pas qu'ils ont des intérêts dans une crise de sécurité un peu lointaine. La France a cette capacité ou cette sensibilité-là. Dans la période récente, Alexandre en a cité quelques-unes, mais juste pour refaire la liste, clairement, je ne parle que des nouvelles interventions parce que, par exemple, la Côte d'Ivoire, en fait, ça datait du début des années 2000, mais juste pour commencer en 2011. Donc, il y a eu une intervention militaire en Libye, 2011. Il y en a eu une au Mali, en 2013, qui est devenue une intervention, une opération régionalisée à l'échelle du Sahel, en 2014. Le Mali, c'était le début 2013. À la fin 2013, il y a eu l'intervention en RCA, qui s'est achevée depuis, il y a deux ans. Puis, en 2014, l'intervention en Irak, contre Daesh, étendue à la Syrie à partir de 2015, et un petit peu différente, les frappes que vous avez suivies il y a quelques semaines maintenant, contre la Syrie aussi, mais avec un autre motif et qui ont pris une autre forme, une opération distincte, une opération ponctuelle, suite à l'attaque chimique à Douma, en Syrie, les frappes de représailles, en quelque sorte, menées conjointement avec les États-Unis et les Britanniques. Et donc, on voit bien, dans ce contexte-là, qu'il y a, effectivement, une capacité à recourir à l'outil militaire pour tenir un rôle, ce qui veut dire, un, en avoir la capacité, la raison pour laquelle les frappes de 2018 contre la Syrie ont été faites dans ce format, parce que c'est les trois seuls pays de ceux qui pensaient qu'il fallait faire quelque chose, qui avaient la capacité de mener cette intervention. Et puis, il faut en avoir la volonté. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait déjà eu un projet d'intervenir en Syrie, suite, pareil, à un cas d'emploi d'armes chimiques en août 2013, si je ne me trompe pas, et le même format a été prévu, les Américains, les Britanniques et les Français, et finalement, les Britanniques n'y sont pas allés parce que les communes, le Parlement britannique a décidé de ne pas autoriser le gouvernement à y aller. Les gens se demandent encore pourquoi est-ce que le gouvernement a demandé au Parlement parce qu'il n'était pas sûr qu'il avait besoin de le faire. Depuis, il est réintervenu, mais il n'a pas demandé au Parlement. Et Obama, dans la foulée, avait décidé que lui aussi voulait demander au Congrès ce qu'il en pensait et probablement qu'il a annoncé qu'il allait demander au Congrès ce qu'il en pensait en sachant très bien que le Congrès ne le soutenait pas et en n'essayant pas tellement de faire changer le Congrès d'Avignes. Et ça a annulé les frappes. À l'époque, la France était le seul pays qui considérait que, bien sûr, il fallait y aller et qu'il ne s'était même pas la peine de demander au Parlement si on allait y aller ou pas. Et d'ailleurs, probablement, il y aurait eu la question au Parlement. Le Parlement en France où, évidemment, on met en avant, c'est très visible, c'est très suivi de près par la presse et les analyses de cette dimension militaire. Il ne faut pas réduire l'implication de la France dans la gestion des crises internationales de sécurité à ce volet militaire. D'abord, dans toutes ces crises, la France a un... Les diplomates français ont un mantra qui est qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit, il n'y a qu'une solution politique. Vous entendrez les porte-paroles du gouvernement ou des diplomates français dire ça à peu près sur tous les sujets. Mais c'est effectivement une conviction qui, généralement, anime la façon dont la France approche ces sujets. Et donc, même si l'action militaire joue un rôle important pour la France et que c'est une des particularités de l'approche que la France peut avoir de sa contribution au règlement de ces conflits, ça n'est pas la seule dimension de l'implication de la France. Et il y a même, en quelque sorte, une espèce d'approche typiquement française du règlement politique de ces crises vous entendez régulièrement des mots comme « il faut une solution politique inclusive ». Vous voyez les Français pousser pour des élections souvent rapides. Là encore, dernièrement, il y a eu une conférence sur la paix en Libye où la France a poussé très fort pour qu'il puisse y avoir des élections nationales en Libye. Si vous avez regardé les commentaires dans la presse ou sur les sites spécialisés, à ce moment-là, énormément de gens ont dit « mais c'est complètement irresponsable » ou très dangereux ou très risqué d'organiser des élections aussi vite en Libye dans les contextes actuels. Il y a un risque, évidemment, et je ne pense pas que les diplomates français l'ignorent, mais en fait, les Français ont poussé aussi pour des élections très rapides en suscitant à peu près les mêmes craintes et les mêmes appréhensions quand les armées françaises sont intervenues au Mali, sont intervenues en RCA. Et même en Libye, en 2011, la France faisait partie de ceux qui ont poussé pour des élections qui ont eu lieu plutôt dans de bonnes conditions l'année suivante, en 2012. Donc, il y a une espèce d'approche très claire politique du règlement des conflits. Et d'ailleurs, la France est aussi présente dans les efforts de règlement de crise internationale, là où elle ne déploie pas ses forces armées. Évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Iran. Mais en fait, dès 2003, c'est-à-dire le moment où on a eu les soupçons d'un programme nucléaire clandestins iraniens ont commencé à être abérés, les Français, avec les Britanniques et les Allemands, ont pris l'initiative d'une négociation qui a duré très longtemps, qui a connu divers aléas et qui a fini par aboutir en 2015 à l'accord. Sur l'Ukraine, vous avez toute une série de couches d'interventions, d'implications internationales dans le conflit ukrainien. Vous avez les sanctions de l'Union européenne, vous avez les Américains, vous avez l'OSCE, qui a y compris une mission sur le terrain, etc., mais le cœur diplomatique du règlement, des efforts, de tentatives de règlement de la crise, c'est ce qu'on appelle le groupe de Minsk ou le processus de Minsk, qui avant que les accords de Minsk soient signés, s'appelait le format Normandie. Et ça s'appelait Normandie parce que les Français, avec les Allemands, avaient pris l'initiative de réunir le dirigeant ukrainien et le président russe pour essayer de trouver une solution, et c'est ça qui a abouti aux accords de Minsk. Vous avez suivi aussi, dans un registre un peu différent, puisque là, il ne s'agit pas d'un conflit armé, ce que Emmanuel Macron a fait pour régler la question de la démission du premier ministre libanais, Hariri, Rafiq Hariri, qui s'était rendu en Arabie Saoudite, qui avait démissionné, on ne comprenait pas très bien ce qu'il faisait, pourquoi il avait démissionné, pourquoi il restait en Arabie Saoudite, dans quelles conditions il était en Arabie Saoudite, est-ce qu'il était retenu ou pas, etc. Et c'est Emmanuel Macron qui, personnellement, s'est déplacé à Riyad en faisant un saut de puce après un déplacement qui lui était prévu aux Émirats, qui a parlé au prince héritier saoudien et qui a réussi à débloquer la situation. La France, évidemment, est assez régulièrement active sur le processus de paix au Proche-Orient. Et donc, vous avez aussi une implication diplomatique, politique pure. Aujourd'hui, quand vous écoutez ce que dit le président de la République, ce que dit Macron, la priorité, c'est la sécurité. Et sur la sécurité, la priorité, c'est le terrorisme. Un certain nombre des crises que j'ai mentionnées ont un lien avec la menace terroriste et sont perçues comme telles. Les interventions militaires extérieures sont donc un des instruments de réponse à cette menace terroriste. La raison pour laquelle on a élargi l'opération militaire au Mali, à l'ensemble du Sahel, c'est parce que la menace terroriste existait à l'ensemble du Sahel. La raison pour laquelle on a élargi l'intervention de l'Irak à la Syrie, c'est parce que la menace terroriste directe contre la France venait de Syrie. Et les autorités françaises ont considéré qu'il fallait frapper les bases arrières côté syrien et pas juste affaiblir Daesh côté irakien. En Libye, vous n'avez pas d'implication militaire officielle, mais vous avez des forces spéciales qui sont présentes. C'est de notoriété publique, même si ça n'est pas affiché officiellement par les autorités. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à faire pour lutter contre le terrorisme. Et pareil, la France essaye de développer une approche qui ne soit pas uniquement militarisée, avec une coopération en matière de renseignement. Un des points importants de la relation de la France avec les pays arabes en général et les pays du Maghreb en particulier, c'est cet échange de renseignements en matière de coopération contre le terrorisme. La France soutient aussi beaucoup tout ce qui est mécanisme de sanctions. Elle a des coopérations bilatérales avec tel ou tel pays. Par exemple, sur la question des revenants, les fameux combattants terroristes étrangers en Syrie ou en Irak, ceux qui sont d'origine française, qui pourraient vouloir revenir en France. Il y a une coopération très étroite avec la Turquie, puisque c'est un des points de passage les plus importants pour suivre cette question et récupérer ses revenants au moment où ils reviennent sur le territoire français. Ou dans un autre registre, la coopération bilatérale avec la Tunisie, notamment pour consolider les capacités nationales tunisiennes pour faire face à leurs propres menaces terroristes. Au-delà de cet aspect très ponctuel de telle ou telle crise et telle ou telle situation, l'intérêt que la France a pour les questions de sécurité se traduit par la volonté de contribuer à des architectures de sécurité qui soient capables de faire face à ces crises. C'est très clair. En Europe, avec la volonté de la France d'abord d'avoir une défense européenne qui se développe et qui se renforce, mais aussi et surtout puisque c'est aujourd'hui là-dessus que repose l'essentiel de l'architecture européenne de sécurité de contribuer à la défense commune des Européens à travers l'OTAN. Donc ça, c'est la défense commune, la sécurité collective au sens le plus large, c'est ce que la France fait à travers les Nations Unies et la France, en tant que membre du Conseil de sécurité, en tant que contributeur au budget des opérations de maintien de la paix, en tant que contributeur de troupes à certaines opérations de maintien de la paix, aussi, contribue à cette sécurité internationale, à cette architecture de sécurité internationale. La France soutient aussi depuis très longtemps la construction par d'autres régions de leurs propres architectures régionales de sécurité. Alors ça marche plus ou moins bien selon les régions. Il y a des vieux serpents de merde d'avoir une architecture régionale de sécurité, par exemple, dans la zone Afrique du Nord au Moyen-Orient ou juste dans le Golfe. C'est compliqué pour tout un tas de raisons que je vous laisse imaginer. Israël, Iran, aujourd'hui même le Qatar. Mais par contre, en Afrique, il y a clairement un effort pour soutenir à la fois l'architecture à l'échelle du continent africain, qui est porté par l'Union africaine, et puis les efforts sous-régionaux portés par telle ou telle organisation sous-régionale. Et en ce moment, il y a même le soutien à ce qu'on appelle le G5 Sahel. Donc ça n'est pas une organisation sous-régionale, une des organisations sous-régionales classiques de l'architecture institutionnelle en Afrique. Mais c'est une organisation qui s'est montée ad hoc, justement liée à la spécificité de la question sahélienne. D'ailleurs, elle est à cheval sur deux organisations sous-régionales, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, puisque le Tchad est inclus dans ce G5 Sahel. Et la France pousse beaucoup pour soutenir et pour faire soutenir par ses partenaires, les Européens, l'ONU, etc., le G5 Sahel. Alors, pour l'instant, on a beaucoup parlé des conflits. L'intérêt de la France va au-delà de l'implication directe dans la gestion des crises. Il y a un autre axe très fort qui est la lutte contre la prolifération, notamment la prolifération nucléaire, mais aussi, et c'est un sujet qui revient, la prolifération en général, le chimique, le balistique, biologique à moins d'actualité. La lutte contre le terrorisme, j'ai parlé de tout ce que la France fait, mais l'idée d'avoir, par exemple, des conventions internationales ou ces régimes de sanctions onusien qui permettent que tout le monde, en principe, en tout cas, suive à peu près les mêmes politiques. vous avez eu la semaine dernière la ministre de la Défense qui était au dialogue de Shangri-La, qui est une réunion qui a lieu traditionnellement sur les questions liées à Zatik, où la ministre, Florence Parly, a répété des positions très claires que la France peut avoir sur une question dont on parle assez peu en France, mais qui est très sensible, y compris pour les questions de sécurité internationale, qui s'appelle la liberté de navigation. en fait, vous avez une liberté de navigation parce que vous considérez que les pays, les revendications territoriales posées par un certain nombre de pays sur toute une partie de l'espace maritime ne sont pas valables, et donc vous exercez votre liberté de navigation. Évidemment, tout ça a à voir avec les revendications chinoises, notamment sur la mer de Chine du Sud. Ce n'est pas tous les pays européens qui considèrent qu'ils ont un intérêt à promouvoir et consolider la liberté de navigation dans l'espace entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Mais de plus en plus de pays sont conscients de l'importance que ça peut avoir du côté précédent de ce qui se passe dans cette zone. Mais même quand vous en avez conscience et que vous pensez que c'est un planif après, il faut avoir les moyens et il faut décider d'allouer vos moyens à mener ce genre d'opération. Et clairement, la France fait ça. Je ne vous parle pas du spatial ou du cyber et des sujets plus technologiques. Alors, pour finir sur ce point, sur les questions de sécurité, les défis tels que moi je les vois pour la politique étrangère de la France, le premier, c'est que, évidemment, je vous l'ai dit, il y a un recours très important à l'outil militaire et il y a un peu un usage, un over-stretch, comme on dit, un usage dont on est en train de tirer un peu sur la corde, a fortiori avec les déploiements sur le territoire national des forces d'armée. Il y a des lacunes capacitaires, c'est-à-dire que, non seulement, on tire un peu sur la corde, mais en plus de ça, les armées, à l'usage, ne se révèlent pas avoir forcément toutes les capacités, c'est-à-dire tous les équipements et les moyens de mettre en œuvre ces équipements pour atteindre des effets précis. Il y a, si vous regardez ce que de presse qu'écrivent les correspondants de défense de la presse et écrite, parce que, ailleurs, c'est plus compliqué d'être à ce niveau-là de détail, dans la presse écrite, vous verrez régulièrement qu'il y a des sujets sur comment on développe les drones, comment est-ce qu'on fait du transport, du transport stratégique, du transport tactique. Récemment, il y a eu un sommet bilatéral franco-britannique sur la coopération bilatérale, notamment en matière de défense. Ce que les Français voulaient le plus des Britanniques, c'est qu'ils leur passent des hélicoptères chinouks pour aider les opérations en cours au Sahel, parce que c'est quelque chose que l'armée française, aujourd'hui, n'est pas capable de faire suffisamment par elle-même. Donc, vous avez ce premier sujet qui est la logique des moyens, en fait, de l'outil militaire. Mais je pense que la question des moyens de l'outil militaire, il y a une prise de conscience très claire, de fait, parce que c'est des problèmes que vous rencontrez quand vous avez des opérations déployées. Il y a quelque chose d'un peu moins clair, ou en tout cas qui est suivi d'un peu moins d'effets, qui est les limites d'une approche qui reste quand même dirigée par le fait que vous avez un outil militaire qui marche. Il y a une expression aux États-Unis qui est que quand vous avez un clou dans la main, tous les problèmes ressemblent à un marteau dans la main, tous les problèmes ressemblent à un clou. Vous avez un problème qui n'est pas un clou, mais comme vous avez un marteau, vous allez faire ce que vous pouvez, c'est-à-dire utiliser le marteau. Et en fait, quand vous avez un outil militaire qui marche, c'est un grand avantage par rapport à d'autres pays, c'est une ressource en plus, mais clairement, ça biaise un peu la façon dont vous vous approchez les choses. Et un des lieux communs du discours politique à chaque intervention militaire de la France, c'est de dire « nous avons gagné la guerre, maintenant il faut gagner la paix ». En gros, les militaires ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais la situation n'est pas stabilisée pour autant, vous n'avez pas un processus de paix qui marche, vous avez toujours des armes qui circulent, vous avez toujours des gens qui se planquent et attendent le moment pour ressurir, etc. Comment est-ce que vous faites pour rendre votre succès militaire pérenne et pour le stabiliser avec justement la fameuse solution politique puisque à partir du moment où la France dit qu'il n'y a pas de solution militaire et qu'une solution politique ça vaut, y compris quand elle a apporté une partie militaire de la solution. Et donc vous avez ce discours récurrent sur comment est-ce qu'on fait pour gagner la paix. La France n'est pas le pays le mieux équipé, le mieux outillé, que ce soit son outil de développement, que ce soit sa diplomatie ou même d'ailleurs que ce soit ce que ces militaires sont capables de faire sur ce sujet et je pense que c'est quelque chose qui monte notamment avec ce qui se passe au Sahel. Il y a un certain nombre de débats qui montent aussi en ce moment sur les ventes d'armes notamment dans le contexte de la situation au Yémen. Là comme ça, par rapport à tout ce dont je viens de vous parler, ça pourrait paraître un petit peu étroit. D'abord, ça n'est pas moins important. Et deuxièmement, la raison pour laquelle il faut voir que ça n'est pas étroit, c'est que un des ressorts de l'indépendance de la France, c'est d'avoir un outil de défense indépendant. Pour avoir un outil de défense indépendant, il faut que vous ayez votre propre industrie de défense, que vous ne défendiez pas des technologies et des savoir-faire et des approvisionnements que d'autres vous apportent. Beaucoup de pays se contentent de faire ça, mais si vous avez une ambition d'indépendance, vous ne pouvez pas vous contenter de ça, donc vous devez avoir votre propre outil de défense. Pour avoir votre propre outil de défense et que ça vous coûte raisonnablement cher, mais pas plus que ça, ça coûte cher évidemment, il faut que vous soyez capable de rentabiliser votre industrie de défense. Et pour rentabiliser votre industrie de défense, il faut que vous vendiez vos armes à l'étranger, d'où ce que vous avez sans doute déjà aperçu, la capacité qu'ont les présidents de la République, ministres des Affaires étrangères, ministres de la Défense, quand ils sont en déplacement à l'étranger, à essayer de vendre des armements français. Évidemment, c'est un impératif qui vous met assez vite dans des situations compliquées et plus on va européaniser l'industrie de défense, qui est une des tendances qui s'accélère en ce moment, plus ce débat va devenir compliqué parce que les autres pays européens ont une approche très très différente du débat et de la transparence et des critères selon lesquels on vend des armes. Or, si vous avez une industrie de défense qui, y compris, n'est pas juste une industrie européenne qui produit européen, mais qui dépend l'une de l'autre, vous avez un avion français, mais il dépend de composantes allemands ou de certaines pièces fabriquées au Royaume-Uni. Eh bien, ces pays peuvent considérer qu'ils vous les fournissent mais uniquement à la condition que vous ne vendiez pas ces armes après à tel ou tel régime peu recommandable ou à tel ou tel pays avec lesquels ils ne seraient pas d'accord et donc, il faut que les Européens se mettent d'accord là-dessus. J'en ai fini avec la première partie et donc ça, en quelque sorte, c'est le court terme. La sécurité, c'est ce qui vous saute immédiatement au visage et qu'est-ce que vous faites après. La difficulté quand on fait de la politique étrangère, surtout dans les situations actuelles, surtout avec la pression du cycle de l'information qui n'est même plus au jour le jour mais à l'heure, à l'heure ou même à la minute, c'est la difficulté à faire quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Comme j'ai dit tout à l'heure, la France considère qu'elle doit avoir une politique étrangère globale et donc, au-delà des enjeux de sécurité, elle a une vision globale de ses intérêts et donc, elle fait de la sécurité, certes, mais elle fait aussi de l'économie, du commerce, de l'attractivité, du tourisme, elle a une stratégie d'image, elle gère des relations bilatérales, la politique de visa, la protection des Français de l'étranger, c'est une forme de sécurité. Bref, la diplomatie culturelle, l'attractivité de son système d'enseignement supérieur, la coopération scientifique, toutes sortes de choses, mais au-delà de ce qu'elle fait sur le plan bilatéral à travers cette coopération, elle considère que, en fait, ça l'intéresse aussi de savoir comment tous ces sujets-là sont gérés à l'échelle internationale. Ce qui intéresse la France sur le commerce, ce n'est pas juste ses relations bilatérales avec tel ou tel pays, le fait de vendre le plus possible et d'avoir un excédent commercial ou qu'il y ait des touristes qui viennent ou qu'il y ait des investissements qui se déploient en France ou protéger ses propres investissements à l'étranger, mais c'est que tout ça se fasse dans un contexte international c'est-à-dire l'idée que les intérêts de la France passent par une certaine forme d'organisation des relations internationales. Évidemment, pour faire ça, vous faites du partenariat, il y a différentes façons de le faire, mais le bilatéral montre assez vite ses limites et, en gros, depuis la fin des années 70, avant c'était moins clair, il y a un accent très fort mis de facto à la France sur l'idée qu'on a besoin pas juste d'une forme d'organisation des relations internationales, mais d'une forme multilatérale d'organisation des relations internationales, c'est-à-dire qu'on a besoin de coopération, on a besoin de coopération à la fois pour contribuer collectivement de façon efficace à réaliser certains biens publics mondiaux, comme on dit, la paix, la prospérité, l'environnement, la santé publique mondiale, etc., et puis aussi pour avoir un minimum de stabilité, de certitude, de visibilité, de prévisibilité dans les relations internationales, bref, une approche assez différente de celle du président américain actuel. Pendant toute une période, la façon dont la France voyait les choses, c'était l'idée que le monde allait devenir et devait être multipolaire, qu'il ne pouvait pas y avoir un pôle qui décidait pour le reste du monde, que dans ces différents pôles, la France, l'Europe, avait vocation à être un de ces pôles, la France dirigée par l'Europe, l'Europe supportée par la France, bref, et que cette multipolarité allait se traduire par plus de multilatéralisme, justement, qu'on allait essayer de faire en sorte qu'il y ait coopération, qu'il y ait des règles agréées en commun, etc. En fait, il y a une forme d'illusion, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez de la multipolarité que vous avez du multilatéralisme, vous pouvez aussi avoir une multipolarité très très affirmée et aucune appétence particulière pour faire de la coopération internationale ou aucun souci particulier de respecter les règles qui ont été adoptées auparavant. Et donc, le défi est devenu plus compliqué, il faut à la fois voir comment on avance vers la multipolarité et à la fois voir comment on avance sur le multilatéralisme, mais clairement, il y a toujours cette volonté française d'avancer sur les questions de paix et sécurité, en fait, je vous en ai déjà parlé, la gestion de la paix et de la sécurité internationale, le maintien de la paix, le rôle du conseil de sécurité, la non-prolifération, la liberté de navigation qui est l'application d'un principe fondamental du droit international sur le... qui est... ce principe est la liberté de navigation, le droit de la mer, mais ça marche aussi, alors c'est très frappant, ça marche aussi sur les droits de l'homme et même, on pourrait dire d'une certaine manière que la France est beaucoup plus à l'aise sur les droits de l'homme dans le multilatéral, où elle est très active, où elle soutient la Cour pénale internationale, où elle siège constamment au Conseil des droits de l'homme, où elle pousse et soutient des traités internationaux divers et variés et elle est plus à l'aise sur ce terrain-là que sur le terrain bilatéral, où régulièrement, elle dit « oui, j'ai dit des choses, mais en privé, nous en avons parlé, nous avons un dialogue ferme et exigeant », c'est une expression que vous allez entendre souvent aussi, un dialogue ferme et exigeant, mais elle préfère gérer ça de façon moins transparente, on va dire, dans le... préfère le gérer en privé, c'est ce qu'on appelle la diplomatie discrète, sur la scène multilatérale, elle affiche très clairement des positions assez allantes, assez offensives sur comment est-ce qu'on peut progresser en matière de droits de l'homme, de protection des civils, de responsabilité de protéger, c'est-à-dire de prévenir ou de mettre fin à des crimes de masse, etc. Sur les questions économiques et sociales aussi, c'est pas forcément toujours aussi clair, mais alors évidemment, il y a les institutions de Bretton Woods, puisque s'il suffit que vous regardiez la liste des directeurs généraux du Front Monétaire International pour vous apercevoir que plus de la moitié du temps depuis la fondation du FMI, c'est un Français ou une Française en ce moment qui a dirigé le Front Monétaire International, ça s'est pas fait complètement indépendamment de l'intérêt et des ambitions du gouvernement français à chaque fois. en matière commerciale, évidemment, il y a une sensibilité particulière française sur le libre-échange et donc une implication très forte sur la façon dont tout cela est géré à l'échelle multilatérale. Sur les questions de développement, sur les questions d'environnement, la COP21 est un exemple particulièrement frappant et sur lequel la France a essayé depuis de construire et de se consolider sa réputation et son influence. Vous avez sans doute vu que c'est maintenant une Française qui est directrice générale de l'UNESCO avec le président de la République précédent comme l'actuel ont beaucoup poussé pour le succès de sa candidature et donc vous voyez une activité multilatérale française tout azimut. Alors comment est-ce qu'on fait du multilatéralisme ? Évidemment, je vous l'ai dit au début, la France fait partie souvent avec un statut privilégié au moins de fait, si ce n'est de droit, de la plupart des enceintes importantes du système multilatéral, le droit de veto au conseil de sécurité, le fait d'avoir une chaise à elle au conseil d'administration des institutions Bretton Woods, il y a des pays qui siègent mais qui sont obligés de se mettre d'accord sur comment ils vont voter parce qu'ils ont un seul représentant commun aux institutions de Bretton Woods, la France a sa propre chaise et elle a un toit dans le vote lié à un système de code part, ce n'est pas comme à l'ONU où c'est un état une voix. Donc évidemment, il y a le vote mais il y a aussi le fait que vous ayez plus ou moins d'activité diplomatique. Quand vous regardez ce qui se passe au conseil de sécurité, une des choses qui est très frappante c'est de voir que vous avez 15 membres, sur les 15 membres vous avez 5 membres permanents et sur les 5 membres permanents ou sur les 15 membres en fait c'est un peu toujours les mêmes qui prennent l'initiative de faire des choses nouvelles, de proposer, d'avoir des idées, d'essayer de faire changer les choses. C'est un peu les Américains et beaucoup les Britanniques et les Français. Il y a même eu une époque où les Britanniques et les Français à eux deux étaient à l'origine de plus des deux tiers des décisions du conseil de sécurité. Évidemment quand vous avez ce niveau d'investissement diplomatique et que les autres ne l'ont pas vous avez une influence de fait. Une capacité à construire des coalitions parce que c'est pas tout de prendre des initiatives il faut que vous ayez des gens pour les voter et pour les soutenir. C'est pas juste le vote que vous avez vous c'est le fait d'être capable de réunir une coalition de vote. Le pouvoir de réunion comme on le dit en français le candling power le fait de mobiliser et de déployer les gens ici la COP 21 c'est un succès alors que la France n'avait pas d'autorité particulière elle avait une voix autant que les autres et même d'une certaine manière elle était un peu prisonnière puisque sa responsabilité était de forger le consensus donc sa position était un peu contrainte par là où le consensus pouvait se trouver mais elle a été capable de faire ça. J'ai parlé de la direction générale du FMI il y a d'autres exemples qui font que la France a souvent eu une responsabilité importante dans les postes de direction des organisations internationales à l'ONU c'est pas un hasard ça fait maintenant plus de 20 ans que le responsable le secrétaire général adjoint qui est chargé du maintien de la paix donc des troupes des opérations de casques bleus est un français 20 ans sans discontinuité la France aussi des fois elle le fait moins souvent mais elle est capable de le faire agit avec des concepts avec des idées il y a notamment une convention de l'UNESCO qui s'appelle la convention sur la diversité culturelle la diversité culturelle est un concept qui vise à dire qu'il ne faut pas sous prétexte de libre-échange et d'application des règles commerciales internationales qu'on aboutisse à ce qu'il y ait une uniformisation culturelle mais il faut maintenir un minimum de diversité culturelle et donc de capacité nationale de production de biens culturels propres c'est un changement conceptuel complet dans la façon dont on considérait ces choses alors c'est pas uniquement la France qui a fait ça toute seule comme une grande mais elle l'a fait et elle a beaucoup beaucoup œuvré à ce que ça finisse par être reconnu à travers cette convention et c'est pas un hasard si elle a décidé de faire adopter cette convention à l'UNESCO plutôt que dans une autre enceinte qui lui aurait été moins favorable alors quel défi là aussi sur cet aspect multilatéral le premier défi évidemment c'est la crise du multilatéralisme lui-même crise qu'on peut qu'il y a plusieurs niveaux le premier niveau c'est la crise d'efficacité c'est à dire que le multilatéralisme on lui demande de régler des tas de problèmes et il y en a beaucoup qu'il a du mal à régler il arrive à les traiter il arrive à les gérer on va dire à éviter qu'ils s'empire ou qu'ils s'aggravent ou à quand ils s'empirent à essayer de résorber un minimum mais de là à réussir à régler ces problèmes clairement on n'en est pas là mais cette difficulté est aussi une difficulté la crise du multilatéralisme est aussi liée au manque d'appétit des états pour la coopération internationale vous avez un discours international qui est beaucoup plus fort qu'avant fortement qu'avant tourné sur les questions de souveraineté et de pas de transparence donnant donnant c'est un jeu à somme nulle si je donne quelque chose je veux récupérer au moins autant de l'autre côté il y a toujours eu des pays qui tenaient ce discours mais aujourd'hui c'est un discours qui un est beaucoup plus répandu et qui existe y compris chez des pays qui justement considéraient qu'il était de leur responsabilité de promouvoir la coopération internationale et y compris de faire des choses qui pouvaient leur coûter un peu plus que ce qu'ils auraient pensé devoir payer juste parce que l'intérêt de tous c'était que cette coopération internationale marche évidemment je pense aux Etats-Unis au cas où vous aviez un doute mais ça n'est pas le seul pays c'est ce manque d'appétence d'appétit et quelque chose qui existe bien au-delà et qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Europe et puis la crise du multilatéralisme c'est aussi une crise de ressources quand vous regardez aujourd'hui ce que l'ONU ce dont l'ONU déclare avoir besoin pour répondre aux crises humanitaires et l'argent qui est effectivement mis à sa disposition vous comprenez qu'on se retrouve avec des crises de réfugiés comme celles qu'on a connues en 2015 et ce que je disais tout à l'heure on ne peut pas dire qu'elle ait été résorbée cette crise elle a été contenue mais elle n'a pas été résorbée il y a des chercheurs qui font un lien très direct entre la crise de 2015 l'afflux de réfugiés soudain notamment venu de Syrie et le fait que quelques semaines ou quelques mois avant le haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies faute de budget avait été obligé de réduire ce qu'il était capable de donner comme aide aux réfugiés syriens qui étaient dans les 4 pays voisins Irak, Turquie, Liban et Jordan le deuxième défi c'est la fragmentation du paysage ça explique une partie du manque d'appétence et des problèmes d'efficacité la fragmentation du paysage c'est à la fois la fragmentation du système international c'est à dire que vous avez beaucoup plus d'états qui comptent et donc il faut convaincre beaucoup plus de monde un des problèmes de la COP21 et qui est la raison pour lesquelles la conférence de Copenhague en 2009 avait échoué c'est que vous aviez besoin de mettre beaucoup plus de monde autour de la table et notamment vous aviez besoin de mettre les Chinois et les Américains quand on avait négocié le protocole de Kyoto qui était le début de l'action internationale sur le climat en gros les Américains ne voulaient pas y aller les Européens avaient dit c'est pas grave on y va tout seul et le truc avait à peu près marché et a tenu la route pendant quelques années aujourd'hui c'était indispensable au moment de la COP21 et déjà au moment de Copenhague c'était indispensable d'avoir les Américains et c'était devenu indispensable d'avoir les Chinois et d'ailleurs les Américains pour les Américains c'était hors de question d'y aller si les Chinois n'y étaient pas c'est un des points frappants depuis que Trump s'est retiré c'est que les Chinois ont décidé de rester dans le système mais il faut voir comment ça marche la fragmentation c'est pas juste l'essor des émergents en quelque sorte le fait que cette multipolarisation mais c'est aussi la fragmentation du paysage institutionnel vous avez de plus en plus d'institutions et vous avez des institutions qui se font de concurrence elles se font de concurrence plus ou moins explicitement les Chinois par exemple ont créé une banque internationale de développement notamment parce qu'ils considéraient que la réforme des institutions de Bretton Woods qui leur avait été promise n'allait pas assez loin et que les Américains traînaient des pieds pour réformer le FMI et la Banque mondiale et donc ils ont décidé de créer leur propre banque de développement mais c'est pas parce qu'ils ont créé leur propre banque de développement qu'ils n'ont pas non plus créé une autre banque de développement avec les BRICS donc avec Brésil Inde Chine il m'en manquait Russie Afrique du Sud c'est ça donc il m'en manquait deux et donc vous voyez que chaque pays alors on n'en est pas au stade où chaque pays crée son propre réseau international d'institutions mais un pays peut même essayer d'en susciter deux ou trois alors qu'il y a déjà des institutions qui servent à ça et beaucoup de ces institutions ensuite sont en concurrence entre elles par exemple sur les questions de développement vous avez très clair une des choses qui m'a toujours frappé c'est de voir comment la Banque mondiale change de priorité à peu près tous les trois ans c'est à dire que tout d'un coup vous avez un effet de mode l'environnement la santé l'éducation les infrastructures la lutte contre la pauvreté c'est ça la mode et tout d'un coup la Banque mondiale explique que ça va devenir ça sa priorité et des institutions dont c'était le rôle et qui était sur ce créneau là depuis des années se font manger la laine sur le dos par la Banque mondiale qui évidemment a une force de frappe considérable et la Banque mondiale dit mais si vous avez de l'argent à donner aux institutions multilatérales donnez-le à moi et les organisations se retrouvent à faire concurrence il y a y compris une concurrence avec le secteur privé l'ONU avait monté tout un dispositif dans le cadre de la lutte internationale contre le SIDA et avait déjà une approche un peu fragmentée avait créé une agence qui était censée coordonner tout ça enfin voilà une institution qui était censée coordonner tout ça qui s'appelle ONU-SIDA qui devait coordonner ce que faisait l'UNESCO en matière d'éducation ONU-Femmes sur les femmes l'UNICEF sur les enfants etc. l'OMS évidemment et bien en plus de ça on a créé notamment pour attirer le secteur privé une institution qui s'appelle le Fonds mondial de lutte contre le SIDA qui est une institution qui a une grande vertu qui est justement d'impliquer le secteur privé y compris la philanthropie privée et donc elle a mobilisé beaucoup d'argent privé pour aider à l'action internationale et elle a obtenu des résultats mais vous avez donc une institution de plus qu'on a créée et qui est donc cette fragmentation est évidemment certains pensent que c'est très bien d'avoir une fragmentation parce que ça permet d'avoir une concurrence et une saine émulation entre ces différentes institutions et de les forcer à être plus efficaces et c'est vrai que toutes les organisations internationales ne sont pas des pas en gros d'efficacité mais ça n'a pas que des avantages je vais passer à mon troisième point sur l'européanisation l'européanisation de la politique étrangère de la France traditionnellement il y a une ambivalence assez forte en fait de la France la France à la fois a poussé pour que l'Europe soit plus active sur la scène internationale c'est la France qui a voulu avant même qu'il y ait l'Union Européenne c'est à dire qu'on était encore à l'époque de la communauté économique européenne qui ne faisait que du marché unique et des activités économiques etc. en fait la France avait poussé pour qu'il y ait une coopération entre ces pays là sur les questions de la politique étrangère et il y a eu déjà à l'époque des choses assez fortes dont l'exemple qu'on cite sans arrêt est la déclaration de Venise de la fin des années 70 sur le conflit israélo-palestinien qui est un des jalons de l'avancée vers un consensus international sur l'idée qu'il faut une solution à deux États un État pour les Israéliens et un État pour les Palestiniens et de façon générale sur la politique méditerranéenne la France a souvent poussé très fort sur tout ce qui est investissement en matière de défense y compris déploiement de missions civiles ou militaires la France est assez régulièrement à l'initiative elle contribue souvent un nombre important des effectifs de ces missions au moins au début le temps que les autres acceptent de se dire que oui bon sans doute c'est une bonne idée et finissent par contribuer aussi et la France le fait y compris parce qu'elle considère que l'Europe est un démultiplicateur pour sa propre influence et aussi pour ses moyens financiers mais à chaque progrès il y a immédiatement une inquiétude de se voir dessaisie et d'avoir perdu le contrôle et le meilleur exemple c'est la création du service européen d'action extérieure le SEAE c'est à dire l'équivalent du ministère des affaires étrangères de l'Union européenne dirigé par madame Mogherini quand le SEAE a été créé la France avait énormément poussé dans les négociations pour qu'il y ait un SEAE qu'il ait beaucoup de poids qu'il ait une grande latitude et qu'il fasse plein de choses depuis que le SEAE existe vous avez quand même beaucoup de gens qui vous disent puisque la France a un peu tendance à lui couper les ailes et à le renier sur la latitude de son autorité et à dire qu'il ne faudrait pas trop que le SEAE se mêle de scie ou fasse du cavalier seul là-dessus et donc vous avez comme ça un certain nombre de sujets soit des sujets de fond soit des sujets institutionnels sur lesquels cette ambivalence se voit très forte alors ce que j'ai dit au tout début c'est un des paradoxes de la politique étrangère d'Emmanuel Macron puisque vous avez un président qui 1. est très européen 2. a fait campagne là-dessus et en disant précisément qu'une de ses particularités c'était qu'il n'avait pas honte de son engagement pro-européen qu'il a fait dans le discours de la Sorbonne de l'année dernière énormément de propositions dans tous les sens et si vous reprenez ce discours qui est très long et dans lequel il y a énormément de propositions eh bien vous n'avez aucune proposition de politique étrangère rien du tout vous avez quelques propositions sur les questions de défense ce n'est pas complètement sans rapport avec la politique étrangère mais ce n'est pas la même chose et vous avez une mention rapide du fait qu'il faut faire des choses sur l'Afrique quoi ? on ne sait pas très bien enfin on ne sait pas très bien on ne sait pas du tout et qu'il faut faire plus et mieux en matière de développement et là il y a une vague phrase pour donner l'impression qu'on pourrait savoir quoi mais on ne sait pas très bien quoi non plus mais sur la politique étrangère notamment sur les sujets dont je viens de vous parler les grandes crises de sécurité ou le multilatéralisme il n'y a quasiment rien à part sur les sujets où c'est déjà l'Europe qui est compétence par exemple le commerce international où c'est une compétence communautaire ou les sujets où il y a déjà une coopération assez avancée en matière européenne qui sont les migrations et donc ça fait un an que vous avez un président de la République qui est totalement gaullien pour plein de raisons y compris sur la politique étrangère où il a une politique où il considère qu'il parle directement et de façon tout à fait nationale avec Vladimir Poutine avec Donald Trump avec Xi Jinping avec ses homologues divers et variés au G7, au G20 la visite en Inde avec Modi et puis qui parle beaucoup à ses interlocuteurs européens à ses homologues pas seulement à Angela Merkel mais à tous les autres et c'est une vraie différence par rapport à ses prédécesseurs que d'avoir un engagement au niveau du chef de l'État de contact et d'aller chercher l'accord des Européens et de construire le compromis et pas juste le compromis franco-allemand mais le compromis à l'échelle européenne et c'est vraiment quelque chose qu'il a théorisé qui dit explicitement il y a un passage dans le discours à la conférence d'ambassadeur d'août dernier où il explique le changement de méthode sur la politique européenne qui est extrêmement clair mais qu'il applique essentiellement pas uniquement mais essentiellement au sujet intérieur européen qui sont évidemment très importants aussi la zone de euro le développement du numérique la situation vis-à-vis de la Pologne et de la Hongrie les questions commerciales je viens d'en parler mais en interne l'histoire des travailleurs détachés etc. mais sur la politique étrangère il n'y a pas grand chose et ce qui me frappe c'est que en quelque sorte l'environnement international est en train de ramener la France dans une situation où en fait elle va être obligée de le faire parce qu'on a essayé d'engager comme on dit la Russie et Vladimir Poutine sur la Syrie on ne peut pas dire qu'il se soit passé grand chose entre Versailles et Saint-Pétersbourg Versailles il y a un an Saint-Pétersbourg il y a quelques semaines en sortant de Saint-Pétersbourg Emmanuel Macron a dit qu'on avait enfin trouvé un terrain d'entente sur quelques grands principes je ne suis pas sûr que ça ait changé grand chose là tout de suite sur la situation en Syrie et je ne suis pas sûr que ça ait le potentiel pour changer grand chose mais en fait vous avez la même difficulté avec les Américains vous avez en plus de ça les difficultés donc toujours avec les Russes sur l'Ikraine les difficultés avec les Américains sur l'Iran les difficultés sur la question commerciale alors la question commerciale c'est plus facile de faire de l'européen je l'ai dit parce que c'est une compétence communautaire donc vous avez un niveau aujourd'hui de tension et de risque de guerre commerciale qui va obliger ce dossier européen à devenir de plus en plus élevé donc sur tous ces sujets en fait vous avez que vous vouliez ou pas plus beaucoup d'autres options quand vous êtes un président de la République française et que vous voulez faire quelque chose et peser et être capable de conserver un minimum d'indépendance dans votre politique étrangère que d'aller chercher des partenaires européens on le voit sur les questions de défense mais on le voit aussi par exemple en Iran sur la question des sanctions où la seule manière de résister à l'application à des entreprises européennes des sanctions américaines contre l'Iran c'est de le faire en européen et la seule façon de garder les Iraniens à l'intérieur de l'accord et donc de leur donner une partie du bénéfice économique qu'ils attendent pour accepter de rester dans l'accord c'est de le faire en européen vous avez comme ça un certain nombre de sujets sur lesquels les alternatives commencent à être un peu limitées ou compliquées pour être tout à fait honnête je vous ai dit il ne sait pas que ça n'arrive nulle part il y a un exemple où ça a lieu qui est le Sahel pendant très longtemps les gens qui s'occupaient de politique étrangère de l'Europe ont regardé ce que la France a fait au Mali à la fois comme quelque chose de très impressionnant sur le plan militaire et sur le plan diplomatique et en même temps une occasion manquée puisque le reproche traditionnel était de dire que les français avaient fait leur truc dans leur coin et qu'ils avaient prévenu les européens après et que les européens en ont un peu marre d'être prévenus après et de venir payer la facture de ce que les français font tout seuls sans en avoir parlé avant et là il y a un vrai effort depuis un an qui avait commencé avant mais qui a vraiment pris une autre dimension et surtout qui a enfin enregistré des succès notables d'implication des européens je vous ai dit d'essayer d'avoir une politique pour gagner la paix plus large que juste l'action militaire il y a une implication des européens sur comment est-ce qu'on relance le développement dans la zone sahélienne il y a évidemment un biais assez fort à cette implication des européens qui est leur préoccupation sur les flux migratoires mais ça n'empêche que les européens sont là et sont décidés à faire des choses il y a un certain nombre de sujets y compris le soutien à cette fameuse force du G5 Sahel et aux initiatives en général du G5 Sahel parce qu'on parle beaucoup de la force militaire qui est censée lutter contre les groupes terroristes le G5 Sahel est aussi censé avoir des projets de coopération transfrontalière d'intégration économique de la zone sahélienne etc. que les européens ont décidé de soutenir et donc c'est en quelque sorte un bon exemple me semble-t-il de quelque chose qu'on devrait reproduire souvent ailleurs mes défis vous avez vu qu'à chaque partie je faisais part de ce qui me semble compliqué pour aller dans cette direction là la première chose c'est que effectivement on a un président de la république qui a une idée assez claire de comment on fait de la politique étrangère en européen qui veut procéder différemment de ses prédécesseurs qui sait que c'est pas parce qu'on est la France que Bruxelles va dire d'accord et suivre que c'est même pas parce qu'on a un accord avec les allemands que tous les 26 autres les 25 points britanniques seront sortis suivront non plus mais c'est pas parce que vous avez une idée du fait qu'il faut aller chercher les autres que les autres vont vous suivre ça commence avec les allemands évidemment alors Angéla Marke elle a fait des déclarations ce week-end donc il faut voir jusqu'où elle est prête à aller mais il y a une évolution assez forte de la politique étrangère de l'Allemagne et de sa capacité à s'intéresser y compris à des sujets qui sont les priorités qui sont auxquelles la France est plus sensible du jeu c'est pas que la France adopte les priorités françaises c'est pas que l'Allemagne adopte les priorités françaises ni que la France adopte les priorités allemandes mais c'est qu'il y a un souci de complémentarité plus fort jusque là les priorités étaient un peu exclusives c'est-à-dire que l'Allemagne regardait surtout les questions économiques et s'intéressait peu aux questions de sécurité et faisait le premier au détriment du second on peut éventuellement dire que la France faisait l'inverse le but du jeu c'est d'arrêter de le faire de façon exclusive au détriment des priorités de l'autre et d'essayer de se coordonner mieux mais même si l'Allemagne évolue le reste va être compliqué le reste va être d'autant plus compliqué que tout ça s'inscrit dans un effort de relance de la construction européenne qui lui-même est compliqué sur les questions internes aussi et la priorité de nos partenaires européens c'est pas forcément l'international et donc si vous avez des difficultés sur les questions internes à l'Europe il y a des chances qu'eux ils aient envie de se concentrer sur ces questions internes plus ce qu'on connaît de divergences d'intérêts entre ceux qui s'intéressent à l'économie ceux qui s'intéressent à la sécurité ceux qui pensent que la sécurité c'est chez nous et ceux qui pensent que notre sécurité se joue déjà à l'étranger donc il faut s'intéresser pas juste à notre sécurité nationale ou européenne mais à la sécurité internationale la crise de solidarité les histoires compliquées dont je parlais tout à l'heure sur si vous européanisez l'industrie de l'armement vous avez besoin d'être capable d'européaniser votre politique d'exportation d'armement et en fait vous avez ce genre de difficultés sur des tas de sujets et donc évidemment ça va être à la fois difficile d'aller plus loin dans l'européanisation parce que tout le monde n'en a pas envie et si vous y arrivez en fait vous allez créer de nouveaux problèmes qui aujourd'hui n'existent pas parce que vous n'avez pas à y faire face à faire face à cette situation mais qui seront pas très simples à résoudre en conclusion j'ai trois points rapides le premier c'est qu'il y a un sujet sur la modernisation de la façon dont la France fait de la politique étrangère et notamment de la diplomatie alors tous les pays qui s'intéressent à ces sujets là se posent des grandes questions sur comment est-ce qu'on fait mieux et de façon plus moderne de la diplomatie et donc vous avez des tas d'initiatives d'efforts de réformes par exemple sur comment est-ce qu'on utilise le numérique à la fois en termes de communication externe de communication interne de méthode de travail comment est-ce que vous vous réorganisez géographiquement la France a un très grand réseau diplomatique mais est-ce que les ambassades les plus importantes que ce soit en termes de prestige ou en termes d'effectifs sont vraiment celles qui devraient être les plus importantes Laurent Fabius quand il était ministre des affaires étrangères avait dit qu'il voulait que la Chine devienne l'ambassade la plus grosse pour le système diplomatique français parce que jusque là c'était pas le cas et effectivement quand vous réfléchissez c'est pas complètement absurde vu les enjeux vu la taille du pays vu l'importance d'investir collectivement mais y compris à titre national dans la relation et la compréhension de ce pays que de penser que ça doit être une des ambassades les plus grosses si ce n'est la plus grosse donc comment vous vous réorganisez comment vous interagissez avec les nouveaux acteurs la politique étrangère est de moins en moins la chasse gardée des gouvernements entre eux or la façon dont la France fait de la politique étrangère est très très intergouvernementale la COP21 est un bon exemple d'une fois d'une situation dans laquelle la France a su faire autre chose et vous voyez aujourd'hui Emmanuel Macron dire certes l'administration américaine est sortie du traité de Paris mais on continue à travailler avec les Etats-Unis parce qu'on peut travailler avec les Etats les grandes villes les fondations les entreprises les ONG alors c'est pas un recours que vous avez sur tous les sujets mais c'est quelque chose d'assez nouveau pour la diplomatie française et donc il faut vous avez toutes ces choses qui sont assez connues vous avez des choses dont on parle moins mais qui sont pas qui sont pas complètement anodines à mon sens la première c'est le fait que dans le système institutionnel français il y a un déséquilibre très fort en faveur de l'exécutif sur la conduite de la politique étrangère au détriment du parlement au détriment de la société civile et ça pose deux problèmes le premier c'est le fait qu'en fait on a un débat de politique étrangère qui est très pauvre on parle beaucoup d'international on a y compris un débat sur les questions internationales qui peut être très bif mais on a un débat sur la politique étrangère qu'est-ce qu'on fait comment on le fait et le comment est beaucoup plus important que le qu'est-ce qu'on fait qui est en fait assez limité c'est la première fois si vous avez suivi l'élection présidentielle que les principaux candidats avaient des positions assez contrastées sur les questions internationales normalement c'est pas le cas et donc vous pourriez me dire si quand même il y avait un débat il y a ceux qui disaient qu'il fallait aimer Poutine et l'embrasser sur la bouche et ceux qui disaient que vraiment il était terrible et qu'il fallait surtout rien faire avec lui c'était pas n'importe quoi comme débat c'est vrai sauf que sur la question de qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait il n'y avait rien du tout et une des difficultés de la politique russe d'Emmanuel Macron aujourd'hui c'est pas qu'il ait dit il faut parler à Poutine c'est que personne ne lui a posé la question de certes et une fois que vous avez parlé à Poutine et qu'il n'aura rien fait un an après qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez comme levier pour non pas lui parler mais qu'il vous écoute quelle conclusion vous en tirez s'il ne vous écoute pas etc. c'est ça un débat de politique étrangère c'est pas forcément le grand débat qui doit exister à la télé ou sur BFM ou que sais-je mais au moins au Parlement à l'intérieur des administrations au sein de la règle d'État etc. et ce déséquilibre au sein de l'exécutif rend difficile ce débat première conséquence deuxième conséquence du déséquilibre en faveur de l'exécutif vous avez une tradition totalement jacobine qui est que la politique étrangère c'est le privilège de l'exécutif et d'ailleurs ça tombe bien parce que justement c'est les relations d'État à État de nation à nation et ça n'intéresse pas tellement c'est pas juste que ça n'intéresse pas le Parlement c'est que ça n'intéresse pas tellement la population l'opinion publique assez paradoxal par rapport à ce que je vous ai dit au début sur le fait que les Français attendent d'un candidat à la présidentielle qu'il ait l'air sérieux sur la politique étrangère mais en fait les deux coexistent vous regarderez ça et ce qui était vrai à une époque ne l'est plus parce que les gens ont l'impression qu'aujourd'hui en fait la politique étrangère ça impacte directement leur vie quotidienne parce que les migrations ça impacte directement leur vie quotidienne le changement climatique ça impacte directement leur vie quotidienne le terrorisme ça impacte directement leur vie quotidienne le libre-échange ça impacte directement leur vie quotidienne Et donc l'idée que la seule chose qu'on veut, c'est qu'on ait un président qui tienne le rang de la France et qui ait une bonne politique golo-mitterrandienne, parce qu'après tout, la France c'est ça, et l'idée qu'on a de la France c'est ça, et le reste c'est pas si grave, et bien ça marche plus, parce que les gens demandent des comptes sur la politique étrangère. Et on sait pas faire une politique étrangère d'une façon qui nous permette de rendre des comptes à l'opinion. On sait plus, on sait pas le faire parce qu'on l'a jamais fait, et parce que, de toute façon, c'est un phénomène assez nouveau dans tout le pays. On parle beaucoup, je suis sûr que vous avez regardé ça dans le cours de vos études, sur la vague de populisme qu'il y a aujourd'hui dans le monde, et notamment dans les démocraties occidentales et européennes. Regardez d'un peu plus près et vous verrez qu'une des armes favorites des mouvements populistes, c'est de provoquer des référendums sur des questions de politique étrangère. Et je parle pas juste de politique européenne. Les néerlandais ont fait, les mouvements populistes néerlandais ont eu les signatures nécessaires pour organiser un référendum sur est-ce que les citoyens néerlandais étaient pour ou contre l'accord d'association avec l'Ukraine. Vous imaginez aller voter demain sur est-ce que vous êtes pour ou contre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine ? C'est pas le sujet premier auquel vous penseriez sur... Pour plein de raisons, les mouvements populistes s'emparent de ces sujets internationaux de plein de façons différentes, mais y compris sur un terrain très démocratique à travers le référendum, la démocratie directe, etc. C'est des choses qu'on a plus à l'esprit sur les questions européennes, évidemment, avec les différents référendums qu'il y a eu sur les différents traités, ce qu'on a fait quand les traités étaient plantés, etc. Mais en fait, ça vient de plus en plus clairement sur les questions de politique étrangère. Donc ça, c'était ma première conclusion. Ma deuxième conclusion, c'est une conclusion assez bateau, mais je pense que c'est important que vous ayez ça à l'esprit dans une discussion sur le sujet. Est-ce que la France a les moyens de sa politique ? Emmanuel Macron a fait un discours fin août sur les ambassadeurs, dans lequel il a dit que c'est très important l'international, donc il faut qu'on investisse, et il faut qu'on investisse dans les 3D. Les 3D, c'est défense, développement, diplomatie, dans l'ordre de son discours. Et donc défense, c'est très important, donc on va aller vers les 2%. Aujourd'hui, la France est légèrement sous les 2% du PIB pour le budget de défense. Il faut qu'on augmente, et on va y aller, et je prends un engagement ferme. La première année, on a été obligé de faire un petit ajustement pour tenir l'objectif des déficits, mais maintenant, on a une loi de programmation budgétaire sur les questions militaires qui mène très clairement aux 2%. Sur le développement, l'objectif, c'est 0,7%, mais on ne va pas y arriver d'ici la fin des Péquina, mais déjà, on va aller vers 0,55% en 2022, et je suis très volontaire. Alors, quand vous regardez la planification budgétaire, en fait, vous êtes là, aujourd'hui, on est à 0,4%, je crois, on est arrivé à 0,55%, vous avez 5 ans. En fait, évidemment, les agences, les organisations de développement, elles disent « formidable, on passe à 0,55% tout de suite, et puis après, on le fait chaque année, comme ça, ce serait bien. » Les gens qui, comme moi, se disent « bon, on va probablement y aller graduellement, mais on va y aller quand même, etc. » se disent « en gros, vous allez monter un peu chaque année, etc. » En fait, la programmation budgétaire, elle fait ça. Et même, en vrai, elle est un peu en J, c'est-à-dire que cette année, on va un peu diminuer. Et la vraie idée, c'est de monter, mais plutôt à la fin, très vite, vers les Oranges. Donc, c'est vraiment du volontarisme. Et d'ailleurs, il a un KVAT à chaque fois qu'il dit 0,55% d'aide au développement, du PIB en aide au développement, il dit « si les conditions économiques le permettent. » Donc déjà, la question des moyens, vous voyez, est un peu plus de ça. Et alors, sur la diplomatie, le diplomate était un peu chagriné, il a dit « c'est très très important, la diplomatie, il faut investir, et c'est pour ça que cette année, il n'y aura pas de couple budgétaire. » Donc là, la question n'est même pas de savoir si vous allez progresser ou pas, c'est juste « on ne va pas diminuer et vous devriez être content. » Au-delà de cette question, souvent quand on parle de la question des moyens, on parle du réseau, parce qu'il est très grand, parce que, etc. En fait, le réseau, si vous regardez, c'est une petite partie du budget du ministère des Affaires étrangères, ou de l'action extérieure de l'État en général, ou de la même du ministère. Un des problèmes, c'est les crédits d'intervention. C'est la capacité à utiliser de l'argent pour faire des choses, pas juste pour payer votre activité. Et dernier point, et c'est la suite logique de ce point, c'est la question de la réforme intérieure. N'importe qui qui écrit un livre ou un article sur la puissance, vous dit que la puissance, ceci, cela. Mais, avant toute chose, la puissance est fondée sur la bonne santé intérieure de votre pays. Et ça, c'est incontestable. À la fois en termes d'images et en termes de ressources, de ressources économiques, de ressources humaines, etc. Si la France veut se donner les moyens d'avoir une politique étrangère forte, etc., il y a un sujet de comment est-ce qu'on se dégage les moyens pour faire ça. Et encore une fois, je vous l'ai dit au début, et je vous le dis à la fin, je pense qu'il y a une grande continuité de politique étrangère, y compris entre ce quinquennat et le précédent. Mais il y a quelque chose qui clairement a changé, c'est la perception de la France par le reste du monde. Ça peut être injuste, parce qu'après tout, le Mali, la RCA, la COP21, les grands discours à l'ONU, c'était déjà le cas sous le quinquennat précédent. D'une certaine manière, aujourd'hui, Macron a un bilan moins substantiel que François Hollande sur la politique étrangère. C'est normal, il est là depuis un an. Il n'a pas eu une grosse crise au Mali, et une grosse crise dans RCA qui lui est tombée sur le nez. Mais pour l'instant, il a essayé, il a lancé des choses, et elles ne sont pas encore abouties. Et pourtant, il y a une perception complètement renouvelée de la France, du fait de son élection, du fait de la façon dont il approche les sujets, du fait de l'activité qu'il emploie. Et je ne dis pas ça pour dire que François Hollande était formidable et qu'Emmanuel Macron n'est pas bien. Je dis ça pour montrer à quel point la perception que le reste du monde a d'un pays est quelque chose qui compte et qui ne dépend pas uniquement de ce que vous faites dans les faits ou pas. Donc, évidemment, quand Emmanuel Macron dit des choses comme il faut que la France se réforme pour elle-même parce que comme ça, il aura le moyen d'être forte et d'être pesé à l'international et d'être entendu, il a raison. Mais indépendamment de ce qui est fait en pratique, et il faut que ce soit fait en pratique parce que sinon, ça finit par se voir, il y a aussi la façon dont vous vous comportez sur la scène internationale, le discours que vous avez, l'image que vous projetez, qui est importante. Et là aussi, en termes d'image, il y a quelque chose... Enfin, clairement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, on va voir si ce quelque chose est corrigé ou pas. Voilà. J'ai été évidemment beaucoup plus long que ce que j'avais dit que je serais. Je pense qu'en termes de longueur, ça va parfaitement. Je pense que tout le monde est resté très attentif parce que c'était trois parties très intéressantes qui nous ont éclairé sur pas mal de points. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? La parole va circuler. Moi, j'en ai une ou deux, mais en priorité à vous, si vous avez des questions sur les trois parties. Non, je vais en briller. Alors, peut-être que les questions vont régler après. Moi, c'est sur la question du droit de veto. Ce n'est pas le sujet central aujourd'hui, mais c'est un sujet qui, moi, m'interroge beaucoup dans le cadre de mes études et puis dans le cadre de l'association. On a des projets, notamment de se rendre à la venue pour en débattre. J'aimerais savoir votre point de vue sur une éventuelle réforme du droit de veto. D'abord, est-elle possible ? Si non, si pas de réforme possible, pourquoi ? Et si oui, quel type de réforme pourrait-on envisager ? Parce qu'aujourd'hui, l'ONU et le Conseil de sécurité souffrent d'un problème d'image, de crédibilité. Est-ce qu'une réforme de ce droit de veto pourrait renforcer la crédibilité du Conseil de sécurité auprès de l'opinion publique ? Est-ce qu'on prend d'autres questions maintenant ? Si vous me laissez une demi-heure sur le veto, vous allez... C'est même une déformation professionnelle chez moi. Est-ce que vous avez une idée de combien de fois la France a utilisé son veto depuis la fin de la guerre froide ? Très peu. Très peu. Très peu. Très peu. On est d'accord. Très peu. Vous êtes bon. Mais allez-y. Au total, c'est de la façon de veto que vous utilisez depuis la guerre froide ? Alors, depuis le début des Nations Unies, on est à pas beaucoup, mais depuis la fin de la guerre froide. Il y en a eu 50 veto depuis 90. Au total. Tout compris. Il y a zéro veto français. Et il y a zéro veto britannique. C'est-à-dire que tous les autres vétos, c'est les trois. C'est d'abord les Américains, pas loin derrière les Russes qui sont en train de se rattraper très fort depuis les Syriens, et les Chinois qui se disent qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient à la traîne. Il n'y avait pas un veto qui a été fait au moment de la guerre en Irak ? Non. Il n'y a pas eu de veto parce qu'il n'y a pas eu de vote. Il y aurait pu. Il y a eu deux occasions où la France aurait pu mettre son veto. Il y en a une qui était la guerre en Irak, mais en fait, les Américains ont décidé de ne pas aller au vote. Et ils ont décidé de ne pas aller au vote parce que probablement, justement, la France n'aurait pas eu besoin de mettre son veto parce que votre... Quand vous mettez un veto, c'est qu'il y a une majorité et que vous la bloquez. Mais en fait, probablement, il n'y avait pas de majorité pour le texte que les Britanniques et les Américains proposaient. Vous avez besoin de neuf voix et ils en avaient cinq. Et en fait, cinq, c'est un peu la honte. Et quand vous allez au vote, que vous dites, allez-y, que vous vous retrouvez avec cinq voix, avec plein d'abstention, il n'y a que les Français qui étaient prêts à voter contre, tous les autres allaient se cacher et s'abstenir, etc. et qu'après, vous dites, ah, j'ai une grande légitimité internationale pour y aller, c'est pas génial. Donc, ils ont préféré éviter le vote. Donc, il y a zéro veto depuis 90. Le dernier, c'est décembre 89. C'est un veto sur l'opération que les Américains ont fait au Panama. Donc, c'est assez révélateur. C'est le pendant de ce que je vous disais tout à l'heure sur quand vous regardez les pays qui prennent des initiatives au Conseil de sécurité. En fait, c'est un peu toujours les mêmes et comme par hasard, c'est justement les Français et les Britanniques qui, eux, ne font pas de veto. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est plus facile de ne pas mettre de veto quand on est celui qui propose les textes. C'est vrai. La raison pour laquelle les Russes mettent beaucoup de veto, c'est parce qu'ils attendent. C'est les autres qui proposent les textes et donc, quand ils ne sont pas d'accord, ils veulent bloquer et ils mettent un veto. Les Américains font partie des gens qui proposent des textes, mais il y a un sujet sur lequel ils ne proposent pas grand-chose, mais sur lequel d'autres proposent le Proche-Orient et régulièrement, ils bloquent la quasi-totalité des vétos américains sont liés au conflit israélien-palestinien. Et donc, c'est assez révélateur de la façon dont la France se positionne sur ces sujets-là. L'intérêt de la France, c'est d'avoir un conseil de sécurité qui marche, parce que c'est quelque chose qui lui donne plus de pouvoir que s'il n'y avait pas de conseil de sécurité et que chacun gérait son truc de son côté. Et donc, on a traditionnellement un discours français sur la réforme du conseil de sécurité qui est assez positif, qui dit qu'il faut encadrer le recours au veto, qu'il faut élargir le nombre de membres du conseil de sécurité, y compris avec de nouveaux membres permanents. Et vous avez des tas de pays qui disent « vous savez très bien que ça n'arrivera jamais, en vrai, vous ne voulez pas ». Et je ne suis pas président de la République, donc je ne sais pas ce que le président de la République veut, mais si j'étais président de la République, moi je le voudrais. Parce que si vous êtes la France, vous avez intérêt à avoir un conseil de sécurité à l'intérieur duquel la discussion se passe et pas un conseil de sécurité marginalisé et les vrais pays qui comptent et qui décident comptent et décident en dehors. Vous voulez que ça se passe à l'intérieur ? Et c'est le cas y compris pour les Russes et les Chinois qui utilisent le veto mais qui ne sont pas très à l'aise avec ça parce que justement ils ne veulent pas non plus casser le joujou qui leur permet de bloquer parce qu'une fois qu'ils l'ont cassé, ils sont privés de cette capacité à bloquer. Mais c'est encore plus vrai pour les Français et a priori pour les Britanniques justement parce que ce n'est pas juste le joujou qui vous permet de bloquer, c'est au contraire le joujou qui vous permet de faire des choses. c'est l'instrument grâce auquel vous avez l'ensemble de la communauté internationale qui se met en ordre de marche derrière vous pour avancer et pousser dans la direction que vous avez essayé de lui faire prendre et vous n'arrivez pas toujours à lui faire prendre exactement la direction que vous voulez mais la diplomatie française est suffisamment habile aux Nations Unies et notamment au Conseil de sécurité pour quand même réussir à avoir gamme cause en grande partie. Alors dans ce contexte-là il y a évidemment une grande frustration à voir le Conseil de sécurité pouvoir être bloqué par le veto et au-delà de la frustration l'idée que c'est dangereux parce que justement ça décrédibilise ça disqualifie le Conseil de sécurité comme enceinte où ces décisions ont lieu et il y a la tentation de faire des choses en dehors. Tentation que les Français ont eux-mêmes confère évidemment en Irak le discours c'était rien en dehors du Conseil de sécurité les Etats-Unis ne doivent pas aller faire la guerre en Irak puisqu'ils n'ont pas de mandat du Conseil de sécurité mais en 99 au Kosovo l'approche française était un tout petit peu plus ambivalente et en 2018 quand il y a eu les frappes suite à l'attaque chimique de Douma c'est pareil ces frappes elles n'avaient pas un fondement juridique très particulier très précis et d'ailleurs le discours du ministre des Affaires étrangères à l'issue des frappes c'était de dire que ça n'est pas un précédent c'est une exception c'est une manière de reconnaître que vous avez un petit problème juridique alors l'idée pour réformer le veto il y en a plusieurs il y a des gens qui disent qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un pays seul qui puisse tout bloquer qu'il faudrait au moins qu'il y en ait deux sur la Syrie par exemple vous avez je crois 12 vétos chinois il y en a la moitié qui sont des vétos conjoints avec la Chine mais il y en a la moitié sur lesquels les chinois ont laissé les russes tout seuls notamment les vétos les plus récents qui portaient sur l'emploi d'armes chimiques et le fait d'avoir un mécanisme d'enquête et d'investigation et d'attribution de la responsabilité qui aurait permis d'avoir une décision internationale sur le sujet et pas juste des décisions d'attribution nationale donc ça c'est une option l'option que la France a défendue sur le sujet c'est de dire quand on est face à une situation où des crimes de masse sont lieux soit vous avez mieux à proposer et donc vous avez une alternative et si vous n'avez pas d'alternative vous ne pouvez pas bloquer et donc il n'y a pas de veto en fait on suspend le veto parce qu'il y a une situation de crime de masse et si vous n'êtes pas d'accord vous proposez autre chose et puis si vous proposez autre chose et que vous avez la majorité vous avez gagné mais si vous n'avez pas la majorité vous ne pouvez pas bloquer la majorité et encore une fois le veto c'est ça il y a une majorité de 9 voix sur 15 c'est une majorité absolue enfin c'est une majorité fixe si vous avez 8 voix pour et que 7 abstentions votre résolution n'est pas adoptée il faut que vous ayez 9 voix pour évidemment le veto fait que même avec 9 voix pour vous bloquez tout il y a des situations où c'est 14 contre 1 et il y en a un qui gagne est-ce que cette réforme est possible ? pour qu'elle existe il y a deux approches il y en a une qui est de changer la charte la base juridique alors changer la charte c'est extrêmement compliqué pour des tas de raisons et en plus de ça une fois que vous ouvrez cette boîte de Pandore il y a des tas d'autres sujets qui viennent c'est-à-dire c'est très difficile de dire on va changer la charte mais que là-dessus il y a des tas de sujets connexes dont tout le monde va dire ah mais c'est l'occasion jamais de ceci cela à commencer par la réforme de la composition du conseil de sécurité et savoir s'il y a d'autres membres permanents que les 5 actuels et donc la position française était de dire on va faire un code de conduite on va faire des engagements que les états vont prendre de façon politique pas de façon juridique mais les états les 5 membres permanents vont s'engager collectivement à ne pas recourir à leur veto quand on est en situation d'atrocité de masse même ça ça suscite un accueil frisquier des britanniques et résolument hostile des trois autres et donc à la question est-ce que c'est possible je ne crois pas que ce soit possible est-ce que pour autant il faut remettre ça dans sa poche une des raisons pour lesquelles la France continue de pousser cette idée en n'ayant pas grand doute sur le fait qu'à court terme il ne va rien se passer c'est que c'est une manière d'augmenter encore le coût du veto par ceux qui bloquent justement c'est de montrer qu'il y a un consensus international et de faire s'exprimer ce consensus international sur le fait que le veto n'est pas acceptable et que la Russie ne peut pas juste se contenter d'enquiller les métaux et de rien faire et vous je ne dirais pas que ça va empêcher Vladimir Poutine de dormir la nuit mais vous voyez bien que diplomatiquement il y a un débat qui commence à prendre sur c'est vrai que ça n'est pas possible et dernier point de la réponse un des débats c'est de dire mais en fait quand le conseil de sécurité est bloqué est-ce qu'il ne faudrait pas faire autre chose alors il y a un type de autre chose qui est vous faites une action unilatérale différents différents exemples plus ou moins appréciés et plus ou moins efficaces le Kosovo l'Irak les frappes d'avril dernier ou une autre option c'est de dire vous allez à l'Assemblée Générale et il y a des précédents où on a demandé à l'Assemblée Générale de se prononcer quand le conseil de sécurité n'arrivait pas à prendre de décision et l'idée je pense qu'il n'y a aucun membre permanent qui est ravi à l'idée que ce soit l'Assemblée Générale qui prenne des décisions plutôt que le conseil de sécurité ils veulent tous préserver cet enceinte dans lequel ils ont évidemment un rôle une influence privilégiée donc il n'y a pas de personne n'a aujourd'hui pris l'initiative de faire ça mais clairement ça permet d'expliquer aux Russes et aux Chinois qu'il faut qu'ils fassent attention et qu'ils vont finir justement par casser le fameux joujou qu'ils veulent qu'ils veulent conserver dernier point évidemment ça joue beaucoup sur l'image du conseil de sécurité sur la crédibilité du conseil de sécurité quand vous regardez en réalité le conseil de sécurité adopte énormément de résolutions chaque année et il les adopte presque tout à l'unanimité donc le niveau de consensus au sein du conseil est très élevé il y a quelques sujets dans lesquels il n'y a pas de consensus la Syrie le Proche-Orient c'est les deux principaux sujets après vous avez alors vous savez que si vous essayez l'Ukraine vous n'allez pas y arriver non plus il n'y a pas eu beaucoup d'essais mais il y en a eu quelques-uns puis après il y a des sujets sur lesquels il y a pu y avoir des vétos mais il y a aussi d'autres moments où au contraire les choses ont évolué il y a eu des textes adoptés etc d'ailleurs sur la Syrie certains sujets peuvent faire l'objet de résolution et d'autres c'est totalement impossible il y a une espèce de décomposition du dossier sur l'humanitaire vous avez des résolutions qui sont adoptées elles ne sont pas mises en oeuvre mais elles sont adoptées il n'y a pas de débat au moment de l'adoption en tout cas il n'y a pas de volonté de les bloquer à ce stade là la volonté du déblocage elle est plutôt au niveau de la mise en oeuvre clairement sur le chimique ça n'est même pas un sujet de discussion dans le monde je ne parle même pas de prendre des sanctions onusiennes contre le régime syrien ou contre les différentes parties au conflit national ou régional merci une question merci je voudrais revenir sur une émission radio que vous avez tenue il me semble le mois dernier sur la France seule dans le désert vous avez dit justement et je cite que c'est que c'est sur la France que repose la responsabilité de sortir de ce désintérêt réciproque les pays européens par rapport à certains enjeux il faudrait savoir un peu comment en fait la France elle pourrait sortir elle pourrait faire pour sortir les pays européens de ce désintérêt pour ceux qui n'ont pas écoutez cet excellent podcast l'idée en fait j'ai publié un papier sur la politique de la France dans la zone Afrique du Nord Moyen-Orient qui a deux volets un ce que la France fait et deux comment est-ce qu'elle essaie de le faire en européen ou pas et une des choses que je dis c'est qu'effectivement elle essayait elle essayait avant de le faire en européen elle y arrivait plus ou moins aujourd'hui le sentiment que beaucoup de gens ont côté français côté de nos partenaires européens c'est qu'elle essaye plus c'est qu'elle considère que le jeu n'en vaut pas la chandelle que c'est trop d'efforts pour un résultat trop frustrant et que donc elle agit ailleurs autrement dans d'autres formats mais sur l'européen Sarkozy en gros Sarkozy a essayé de faire des choses à sa manière par exemple l'Union pour la Méditerranée qui l'a lancé au début en disant on va faire ça sans les Allemands on va prendre l'argent de la Commission mais la Commission ne fera pas partie etc. bizarrement la Commission des Allemands on trouvait que c'était pas drôle comme blague il y a eu un petit réajustement François Hollande a juste pas essayé grand chose et là aujourd'hui on est dans cette situation un peu ambiguë ou un peu paradoxale pour Emmanuel Macron les Français considèrent que c'est la faute des Européens parce qu'ils ne veulent jamais rien c'est impossible ils ne sont pas sérieux et les Européens considèrent que c'est la faute des Français qui passent en force ne leur parlent pas assez ne veulent pas jouer le jeu du S.E.A.E. comme j'ai expliqué mais la seule manière de sortir de cette espèce de situation de blocage c'est pas d'attendre que ce soit les autres Européens qui fassent des choses c'est à dire que à toute époque ceux qui ont tiré les Européens sur la politique vis-à-vis de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient c'est les Français les Italiens les Espagnols ont parfois fait des choses mais rarement pris des initiatives ils ont quand même beaucoup plus soutenu des initiatives ou tiré des pelotes qui avaient déjà été constituées par les Français le processus de Barcelone sur la politique euro-méditerranéenne etc. c'est un rôle très important des Espagnols à l'époque mais ils n'ont pas c'est pas eux qui ont lancé c'est pas eux qui ont... même quand ils ont lancé Barcelone ils l'ont fait avec les Français les Britanniques on peut débattre à l'infini sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait mais de toute façon ils vont sortir de l'Union européenne les Allemands ça n'a jamais été totalement la zone qui les fascinait le plus en fait il n'y a pas grand monde d'autre que la France la façon dont on pourrait le faire c'est par exemple quand vous faites une réunion sur la Libye en fait vous en parlez aux Italiens avant pas une fois que vous l'avez faite l'été dernier Emmanuel Macron a fait venir en France deux personnalités les deux personnalités principales politiques libyennes le général qui dirige les forces d'armée qui sont à l'est du pays et le dirigeant politique qui lui a plutôt son autorité sur l'ouest du pays il les a réunis il a fait une médiation il a appelé les Nations Unies etc les Italiens n'étaient même pas au courant pour les Italiens la Libye c'est en bas de chez eux c'est l'origine quasiment essentielle si ce n'est exclusive des flux migratoires qui se prennent par vagues depuis 20 ans c'est une zone traditionnellement importante c'est une zone économiquement importante etc alors évidemment vous pouvez vous dire les Italiens hopeless on n'en peut plus on en a marre on leur propose un truc ils tirent à Hué et à Dia on ne sait pas ce qu'ils veulent en plus maintenant ils ont un gouvernement bizarre mais c'est sûr que si vous ne leur proposez pas au début il ne va rien se passer sur la Syrie c'était très frappant quand qu'est-ce que c'était quand il y a eu justement quand il y a eu l'histoire de l'attaque chimique à Douma tout d'un coup Emmanuel Macron est allé voir Angela Merkel et lui a dit il faut qu'on parle ensemble à Poutine de cette histoire d'attaque chimique ça n'est pas possible mais pourquoi on ne le fait pas quand on va avoir Trump sur la Syrie pourquoi on ne le fait pas on ne peut pas juste travailler avec Merkel 15 jours donc la première chose qu'on peut faire c'est systématiser la dimension européenne la deuxième chose qu'on peut faire c'est qu'il y a des sujets qui sont plus faciles en Europe c'est plus facile de vous occuper du Maghreb par exemple de la Tunisie qui est le dernier avatar des printemps arabes qui n'a pas mal tourné mais qui est pour autant extrêmement fragile sur le plan sécuritaire sur le plan socio-économique etc c'est plus facile évidemment de faire de l'européen sur la Tunisie que de faire de l'européen sur la Syrie ou même la Libye il y a des sujets sur lesquels vous pouvez faire de l'européen si vous voulez dire par exemple les droits de l'homme en Égypte évidemment c'est très compliqué d'aller dire aux Égyptiens si vous avez besoin d'eux sur tout un tas de sujets d'aller dire publiquement en même temps les gars vous déconnez grave sur les droits de l'homme donc maintenant ça suffit comme ça par contre j'ai dit tout à l'heure la France est plus à l'aise en multilatéral sur les questions des droits de l'homme mais en fait en européen elle a quand même un peu tendance à jouer sa carte nationale pareil le problème c'est que c'est pas nous qui le faisons c'est les autres qui le font mais si on veut être crédible en européen il faut que ce soit les autres qui le font ce soit les autres et pas nous donc vous avez des dossiers qui sont plus faciles vous avez des instruments dont les européens disposent plus facilement tout ce qui est vous avez des pays sur lesquels c'est plus facile vous avez des dossiers sur lesquels c'est plus facile le commerce la migration mais aussi ça ça existe déjà on ne le fait pas de façon très politique on le fait de façon un peu techno ça serait bien de le faire de façon plus politique et puis des sujets sur lesquels on pourrait investir les droits de l'homme les liens avec la société ciné la France n'est pas très bien équipée pour on a des partenaires européens qui sont très bien équipés pour il y a un début d'outil à l'échelle européenne à l'échelle communautaire pour faire ça donc ça c'est des choses qu'on pourrait faire la question des revenants dont j'ai parlé tout à l'heure en fait la plupart des pays européens ont un problème de terroristes de combattants terroristes étrangers partis en Syrie qui vont revenir c'est bien qu'on le traite chacun dans son coin mais on peut sans doute essayer de faire des choses ensemble les belges les allemands les suédois les autrichiens tout ça ça les intéresse énormément on devrait faire des choses ensemble et si on fait des choses ensemble sur ce volet là j'ai du mal à voir comment on peut ne pas faire des choses ensemble sur ce qu'on fait contre ces groupes terroristes en Syrie ou en Irak les problèmes dont vous avez entendu parler récemment sur les ressortissants français qui sont prisonniers et jugés en Irak c'est des problèmes que tous les européens ont ensemble la façon dont on pourrait gérer ce problème vis-à-vis des Kurdes vis-à-vis des autorités irakiennes vis-à-vis des turcs c'est des choses qu'on pourrait faire ensemble donc il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels il y a moyen au moins d'essayer de faire quelque chose et après à la fin du papier parce que le podcast est bien mais le papier est mieux à la fin du papier il y a l'idée de voir ce qu'on peut faire à l'échelle de la fameuse politique méditerranéenne qui est un vieux serpent de mer qui a marché fut un temps maintenant est quand même extrêmement décevante la façon dont Emmanuel Macron relance la construction européenne à base de projets à base de géométrie variable à base de format ad hoc à base d'objectifs de long terme et pas d'une lecture d'instruments ou de processus mais de projets concrets et quelque chose autour desquels on pourrait essayer de relancer une politique euro-méditerranéenne qui à mon avis l'un conforterait l'autre il n'y a pas il n'y a pas d'opposition entre les deux au contraire voilà j'avais une question par rapport aux relations entre Trump et la France en fait dans le comment dire face à la nouvelle forme de diplomatie un peu inédite de Trump comment en fait et dans un contexte où c'est un peu le président américain qui dicte l'agenda politique international comment s'inscrire comment quelle est la réponse en fait de de politique étrangère face justement à cette nouvelle forme je sais pas c'est-à-dire comment quelles sont en fait comment ça comment les relations entre la France et les Etats-Unis ont évolué en fait depuis l'élection de Trump c'est la relation en fait il y a deux niveaux il y a la relation entre les présidents et il y a la relation entre les pays la relation entre les présidents elle est très bonne mais pour l'instant elle n'a pas beaucoup de produits de résultats puisqu'en gros ils s'entendent très bien ils se rappellent très gros et ils sont ravis de se voir quand ils se voient semble-t-il mais à chaque fois que Trump a une décision à prendre et que Macron lui aide il fait signe que ça serait bien que ça tombe de ce côté-là en fait c'est quand même plutôt tombé de l'autre côté il n'y a pas grand chose sur lequel la bonne relation s'est traduite en influence française sur les décisions américaines je ne suis pas sûr que ce que Macron cherchait était forcément évidemment s'il avait eu de l'influence il aurait été ravi je ne suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup d'illusions sur le fait qu'il aurait de l'influence évidemment à la fin même quand on n'a pas beaucoup d'illusions ça fait beaucoup la capitale d'Israël enfin l'ambassade américaine à Jérusalem le climat le fait que la Syrie on s'en fiche le problème c'est l'Iran l'accord nucléaire iranien vous pouvez additionner comme ça toute une série de décisions que Trump a prises les droits de douane etc à chaque fois à chaque fois qu'une décision est tombée elle n'est pas vraiment tombée du bon côté encore une fois évidemment la politique française était d'essayer d'influencer le système et notamment d'essayer d'influencer Trump lui-même puisque l'influence du système américain sur Trump des gens y croyaient au début des gens n'y croyaient pas à force est de constater qu'elle n'est pas elle n'est pas très forte y compris l'influence des gens qu'il avait lui-même nommé Dickinson même Matisse qui est toujours là etc l'approche Macron n'a jamais non plus essayé d'être de dire tout ce que fait Trump est formidable etc à chaque fois avant que Trump prenne sa décision Macron avait dit clairement ce que lui il pensait donc c'est pas la stratégie de Tony Blair qui disait quoi que George Bush décide je serai d'accord avec lui c'est pas cette approche là et à chaque fois que Trump a pris la décision la mauvaise du point de vue de Macron Macron a dit que c'était la mauvaise le soir où Trump dit je sors de l'accord de Paris et Macron lance mec de planète et dit moi j'accueille les scientifiques français c'est pas particulièrement une forme de de complaisance et de séduction frappante au contraire il y a un côté in your face et donc ils ont cette relation qui est une bonne relation dans laquelle il n'y a pas qui ne se traduit pas par une influence formidable mais qui ne se traduit pas non plus par un suivi ou un alignement chacun garde sa position etc derrière cette relation personnelle il y a la relation bilatérale entre l'état à l'état et cette relation là elle est très bonne vous avez une très bonne image de la France aux Etats-Unis vous avez des relations économiques et commerciales qui se développent vous avez une coopération sur le terrain sécuritaire qui est très bonne vous avez une estime des deux establishments militaires et de sécurité qui est assez élevée et donc les fondamentaux sont assez bons le problème c'est que quand vous avez des fondamentaux bons mais que tous les points sur lesquels vous pourriez faire valoir ces fondamentaux s'effondrent les uns après les autres ils ne vous servent pas à grand chose et donc on arrive avec cette accumulation dans une situation où la relation est toujours bonne en général mais le problème c'est qu'en particulier elle est mauvaise sur de plus en plus de sujets et non seulement ça mais je pense je ne sais pas il me semble que la stratégie de Macron au début était d'essayer de se retrouver avec uniquement un agenda négatif c'est à dire uniquement des sujets en commun dont il fallait parler à Trump qui étaient des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord et d'essayer de systématiquement avoir des sujets positifs aussi pour ne pas avoir une relation que pourrie parce qu'au bout d'un moment même quand vous entendez bien si vous ne parlez que de sujets qui fâchent ça devient un peu compliqué or l'agenda positif il se réduit en tout cas il n'a pas augmenté et l'agenda négatif il filait de plus en plus gros l'agenda positif aujourd'hui à peu de choses près il se réduit à la coopération en matière sécuritaire et militaire sur le reste ça devient très difficile et c'est un peu ça qui est préoccupant mais le d'une certaine manière on aurait pu vivre avec ça et le gérer en attendant des jours meilleurs en se disant un jour Trump verra la lumière elle comprendra ou il changera d'équipe ou il ne sera pas réélu ou le Congrès lui dira d'arrêter ou non donc stratégie de l'on fait le gros dos d'abord ça ne marche pas très bien avec Trump le gros dos force est de le constater vu les quelques autres exemples qu'on a deuxièmement le dernier épisode l'épisode sur l'Iran est un je pense un vrai changement parce que ce n'est pas juste une situation justement où Trump dit votre truc sur le climat moi j'y crois pas je vais faire autre chose et Macron peut dire bien sûr mais nous on reste dans l'accord sur le climat et d'ailleurs on va continuer à travailler avec des américains les villes les états les entreprises etc et puis un jour le président américain changera d'avis celui-là ou un autre mais il changera d'avis et j'espère que je pourrai accueillir les états-unis dans l'accord de Paris le désaccord sur l'Iran c'est un désaccord qui consiste à dire non seulement je ne suis pas d'accord avec vous mais je vais vous imposer de suivre ma politique puisque je verne j'ai des sanctions et que mes sanctions vont non pas s'appliquer à l'Iran mais s'appliquer à vous si vous ne faites pas ce que je veux sur l'Iran et donc on n'est plus sur un truc où comme disent les anglais on agree to disagree on est d'accord on n'est pas d'accord mais on considère que ce n'est pas grave et qu'on peut vivre notre vie et continuer chacun en parallèle on a une situation où de confrontation où il y en a un des deux qui va gagner à la fin et c'est beaucoup plus difficile à gérer un en général dans une relation bilatérale quand vous êtes en situation de jeu à somme nulle où il y en a un qui va gagner et l'autre qui va perdre évidemment ça l'est encore plus avec Trump qui justement voit tout en termes de jeu à somme nulle et veut gagner sur tout donc il paraît que la dernière fois qu'ils se sont parlé au téléphone sur les histoires de droits de douane ça ne s'est pas très bien passé disait CNN je ne sais pas si c'est vrai ou pas même si c'est vrai je ne suis pas sûr que ce soit très significatif je pense que indépendamment du fait de savoir s'ils s'entendent bien ou pas la façon dont on va réussir à trouver une zone d'atterrissage ou pas sur le dossier iranien est vraiment ce qui sera décisif sur la façon dont on peut garder une relation bilatérale équilibrée encore une fois il y a des sujets où on n'est pas d'accord mais ce n'est pas grave et des sujets où on est d'accord et où on est content d'en avoir l'Iran risque de mettre ça à mal voilà merci enfin j'ai une petite question en fait c'est sur ce que vous avez dit tout à l'heure vous avez parlé en fait des problèmes des migrants vous avez dit que sur une partie de leur gouvernement ils avaient une politique à peu près commune enfin une sorte de prolongement entre Hollande et Macron mais j'ai l'impression que depuis que Macron est arrivé il y a une sorte de silence sur le problème des migrants ça se voit avec Calais et j'ai pas enfin j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coopération internationale à propos de ce problème là et que chacun en fait gère ses frontières et qu'on préfère plutôt intervenir sur les pays dans les pays directement pour régler les problèmes que plutôt aider ces personnes qui sont en fait dans un état un peu dramatique alors ma première réponse c'est oui vous avez raison et c'est pour ça qu'il y a de la continuité parce que c'était exactement la même approche sous François Hollande refusé une approche coopérative à l'échelle européenne mais il les a quand même accueillis il y a eu des je veux dire des bâtiments concrètement il y a eu des choses qui ont été créées sous François Hollande en France il y a eu quelques trucs il y a eu très il y a quelques trucs sous Emmanuel Macron il y a eu une lettre qui a été envoyée il me semble par Yann Wax et il n'y a eu aucune réponse je cite cet homme je n'ai pas le titre de cité mais il a fait par exemple recaler sur son dernier film sur ce problème là il n'y a eu aucune réponse alors sur Calais à l'époque de François Hollande la politique était exactement la même que celle d'aujourd'hui sur l'accueil des migrants qui sont arrivés dans l'espace européen il y a eu à l'époque de François Hollande au bout d'un moment de haute lutte un accord pour avoir ce qu'on appelle les fameux quotas où chacun acceptait de reprendre une partie déjà les quotas s'appliquaient à une infime partie de l'ensemble du flux de réfugiés et de migrants qui étaient arrivés sur les territoires européens mais la France qui avait accepté je crois d'en prendre 30 000 jusqu'à il n'y a vraiment pas très longtemps était 13 ans de ça de ce quota c'est à dire que le quota était très petit et pourtant on n'a jamais réussi à le remplir il y a eu un épisode fameux où on a même envoyé des bus en Allemagne récupérer des migrants des bus ce n'est pas beaucoup de gens parce qu'on n'a pas envoyé 250 des bus sont revenus vides parce que les migrants qu'on était allés voir en Allemagne avaient dit non mais moi je ne veux pas aller en France donc il y a plutôt une grande continuité et c'est même assez frappant parce qu'une des choses que disait Macron pendant la campagne c'était justement qu'il fallait une politique coopérative que chacun ne pouvait pas s'enfermer en espérant que les gens viennent pas chez lui et aille chez le voisin et qu'il fallait faire ça d'autant plus que c'était l'Allemagne qui était aux premières loges et que lui il voulait travailler avec l'Allemagne etc. Je ne dis pas qu'on a le fin mot de l'histoire je ne sais pas ce qui va se passer un des discours que le gouvernement tient c'est on est obligé aujourd'hui d'avoir une politique restrictive justement parce qu'il n'y a pas de cadre coopératif européen et c'est pour ça qu'on veut un cadre coopératif européen et donc il y a des discussions en cours pour essayer de réformer Dublin se mettre d'accord sur est-ce qu'on maintient les histoires de quota ou pas de relocalisation ou pas etc. qui sont il y avait des articles dans la presse hier ou avant-hier sur le fait que ces négociations sont au point mort parce qu'il y a tout un tas de pays qui refusent absolument qu'on change quoi que ce soit qui pensent que le statu quo est très bien parce que le statu quo c'est pour les autres et eux ils sont à peu près préservés là où il y a quand même un début de changement on va dire depuis un an c'est sur le volet extérieur il y a eu le quinquennat précédent avec le sommet de la valette et différentes initiatives européennes des choses où la France en gros suivait le mouvement et les allemands proposaient des choses et sur un certain nombre de propositions des allemands les français disaient ok là dessus on peut vous suivre et donc il se passait quelque chose mais c'était quand même pas tellement la France à la manœuvre et c'était pas d'un enthousiasme fou là Macron a plusieurs fois essayé de proposer des choses sur la façon dont on gère nos relations à la fois avec les pays d'origine et avec les pays de transit le problème c'est que ces propositions il a fait des propositions il a essayé de convaincre un certain nombre de partenaires d'y aller etc. le problème c'est que ces propositions pour l'instant ne sont pas allées très loin et moi je pense qu'une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas allées très loin c'est qu'elles ne règlent plutôt pas le problème mais il y a un début de quelque chose et l'engagement des Européens sur le Sahel j'ai dit tout à l'heure il y a un biais très fort sur cet engagement des Européens qui est la motivation que les Européens ont d'essayer de couper court au flux migratoire mais l'idée d'essayer de faire des choses plus intelligentes avec le Niger qui est un des principaux pays de transit l'idée d'essayer de comprendre comment on peut favoriser une intégration à la fois à l'intérieur de l'espace sahélien et de l'espace sahélien avec son environnement régional immédiat intégration économique et y compris en termes de mobilité à la fois l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb l'Afrique de l'Ouest il y a déjà quelque chose qui existe plus ou moins avec l'intégration entre le Sahel et le Maghreb il n'y a rien il y a même plutôt une fermeture des pays du Maghreb assez encouragée par les pays européens qui pensent que c'est une première ligue la frontière entre le Maghreb et les pays du Sahel ça c'est quelque chose qui va déjà un peu plus dans la bonne direction à mon sens mais au total a fortiori quand on regarde au plan des réalisations concrètes mais même sur le plan des intentions il y a une assez grande continuité entre la politique précédente et la politique actuelle la différence c'est qu'à l'époque on avait un premier ministre qui avait un discours très très ferme et en fait plus ferme que la politique effectivement menée par son gouvernement et aujourd'hui on a un président qui a eu un discours pendant la campagne et qui continue malgré tout à avoir un discours plus ouvert et plus coopératif et qui est plus ouvert et plus coopératif que la réalité de la politique de son gouvernement et donc en termes d'affichage vous avez une différence assez frappante en termes de réalité pratique je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas une énorme différence plus d'autres questions très bien là écoutez je vous remercie tous pour votre participation je vous remercie également et bien évidemment Emmanuel Laffont-Rapneuil pour son intervention et d'avoir accepté notre invitation non c'est moi qui vous remercie c'est toujours intéressant de voir quelles sont les questions des uns et des autres et d'essayer de comprendre puis c'est bien de forcer à essayer d'expliquer ce qu'on travaille en fait d'essayer d'être clair etc donc merci à vous et d'essayer d'avoir